Ryan Pelling. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, il y a peut-être un an, on ne venait pas cher à la peau, on disait, ah, quatrième centre peut-être, là, pas bien bien mieux que ça. Mais là, par magie, depuis, quoi, 72 heures, on apprend que Kéké s'est probablement fini à Montréal. C'est drôle, tout d'un coup, Pelling, wow, attends une minute, là, il était le meilleur pointeur l'année passée à Laval, 25 points en 28 matchs, et pour être notre troisième centre à Montréal, peut-être même notre deuxième centre, la gang, et que ça revient de bord vite, hein. Alors, merci d'être là ce soir, je vous souhaite un maudus de bon show. Il va y avoir Bob avec moi qui va venir me joindre dans quelques instants, vraiment, dans un premier temps, avant de m'installer à mon bureau, puis aller voir tous ceux qui sont dans le chat, vous êtes une maudite gang, en tout cas, depuis à peu près 4 heures, là, que vous êtes là cet après-midi. Je veux juste souhaiter, pour ceux qui ne m'ont pas entendu la semaine passée, souhaiter une bonne rentrée. Il y en a qui ont déjà débuté la semaine passée, là, rentrer le retour aux études, au retour au travail. Beaucoup, beaucoup, c'était cette semaine. Alors, je pense à vous autres. D'ailleurs, dites-moi donc dans le chat de ceux qui sont de retour aux études, cette semaine, là, retour aux classes, mentionnez-le, ça va me faire plaisir de vous saluer dans le chat ce soir. Je pense à des Zubir, à des Técorsaires, des Angry Boys, des Nicolas, des Gonzo, des Mathieu, des Xavier. Vous êtes plusieurs. Anthony. Hey, Anthony qui m'écrit un peu plus tôt à ce soir. Hey, Frank, je m'excuse, je ne pourrais pas être là. Hey, Anthony, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'avoir en rediffusion. Je vais aller voir vos commentaires. Éventuellement, je vous rassure, les plus jeunes, le samedi soir, on va être là du début à la fin de la game. Je vais être là avec vous autres, les jeunes. Alors, écoutez, tous les futurs KK, les futurs Suzuki, les futurs Coffield, je pense à vous autres, parce que vous êtes les futurs Coffield, les futurs Suzuki de la société. On a besoin de la relève, on a besoin de vous autres, les jeunes. Donc, merci d'être avec nous autres. Je vous souhaite un bon retour aux classes. Puis là, bien, je vais aller rejoindre mon chum Bob, mais juste avant, il faut que je m'installe. Puis, j'en profite. Vous vous rappelez, s'il vous plaît, n'oubliez pas, n'oubliez pas vos thumbs up de la game. C'est toujours bien, bien important pour moi. N'oubliez pas ça. Je vais amener mon chum Bob. Salut, mon Bob. Salut, mon frère. Comment ça va? Ça va super. Viens, toi. Ça va, ça va. Grande forme, aujourd'hui. Oui, en grande forme. En grande, grande forme. Tellement en grande forme, tellement pompé, que j'ai oublié de faire mon setup, ma musique de départ. Non, mais là, je la part drette, là, tiens. Ça va laisser plein installé, oui, dans la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment mieux qu'il était, ça, c'est certain. Speak English, man, not speak French. Non, ben, mon Charles, tu parles bien. Tu parles très bien français en passant, Charles. Très, très bien. On a l'occasion de te parler. La gang. Ouais, mon son, ma sinate, elle m'a mis ça. Hé, je veux juste saluer deux secondes, Francis, la gang, là. Ils sont plusieurs, là. Hé, salut, mon Jay. Content de te voir à ce soir. C'est un plaisir. Salut à John. Salut à Benoît Norbandin. Pensez-vous que les Canes est à la baisse tout à leur récente décision hockey? Nage. Qu'est-ce que t'en penses, mon Bob, toi? Ah, j'ai répondu sur le chat, déjà. Je vais redire ce que j'ai dit. Définitivement pas un bon off-season pour les Canes. C'était bâti un bon club par le repêchage. Quelques échanges. Pis là, on perd Hamilton. Ils ont fumé du crack avec leurs gardiens. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi t'acquières Bernier si t'es même pas pour le signer? Pourtant, c'est pas comme si pas attrayant pour un vétéran comme Bernier se ramasser dans des situations où tu pourrais compétitionner pour être un gardien numéro un dans une équipe compétitive. Après ça, une offre de 6 millions à KK. Je sais pas ce que Waddell a pris cet été, mais c'était sûrement dilué avec bien de l'eau. Ouh! C'était à 75%. C'est un des deux. Il y avait pas d'entre-deux dans ce soir-là. Non, non, ça, c'est clair. En tout cas, écoute, il se fera pas d'amis dans l'île nationale, j'ai bien l'impression, parce que ça, là, tu sais, c'est de la vengeance. On s'entend, c'est pas un mot walké. Là, il y a une affaire, par exemple, là, juste tout de suite mentionné. Vous avez le droit, ça vous tente de parler de KK encore un soir, c'est bien correct. C'est quand même pas rien, là. À moi que je me trompe, là, c'est la première fois dans l'histoire du Canadien de Montréal que le Canadien se fait attaquer de la sorte par un offre hostile. Donc, c'est normal que vous avez le goût d'en parler, mais il y a trois sujets que j'aimerais qu'on discute en particulier ce soir. Oui, P-Link, je veux qu'on en parle. J'aimerais ça également qu'on parle qui, à ton avis, Bob, puis je vais parler également aux gens dans le chat. Si vous auriez trois noms à me donner de joueurs qui ont le plus de chances de faire l'équipe après le camp des recrues, après le camp de présaison, votre avis, c'est qui? Donc, on va discuter de ça. Puis, j'aimerais qu'on parle de Caden Primo, Francis. Parce que Caden Primo, supposément, que c'était le futur superstar, le bouton à quatre trous, gardien de but étoile, définitivement un premier gardien de but. Puis, moi, je vais te dire, de ce que j'ai vu, là, le petit, petit échantillon, je n'ai pas été impressionné du tout dans la Ligue nationale. Il y a des super belles stats à Laval. Fait que ça, j'aimerais ça qu'on en discute ensemble. Là, avant, parlons de Mr. P-Link. P-Link, là, savais-tu ça, mon Bob, qui est 18 mois plus vieux que KK? Oui, ben oui. On le repêchait une année d'avant, aussi. Un an et demi, c'est énorme à cet âge-là. Et là, il commence à nous montrer des belles choses à Laval. Il a fait quasiment un point par match. Oui. On commence à voir que c'est un gars qui est responsable, bon des deux sens à patinoire. Mais KK, là, lui, ça ne voit plus de la marde. Puis, on est prêts à laisser partir pour un choix de première et de troisième ronde. Tu y vas fort, là, mon Frank, tu me titilles. Encore, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais te répondre là-dessus. Oui, il va être bon. Première chose, P-Link est passé par le programme américain de développement et par les universités. Oui. C'est toujours plus lent pour tous les joueurs. Tous les joueurs qui sortent de là, s'ils veulent compléter leur diplôme, il y en a beaucoup qui ne complètent pas, ne signent pas de contrat professionnel avant d'avoir au moins 20-21 ans. Ça, c'est une première chose. Deuxième des choses, là, ça ne veut pas dire que KK, c'est de la chenoute. Ça veut juste dire que KK ne vaut pas 6,1 millions par année puis 5,1 l'année prochaine. Je veux dire, puis que la compensation que tu reçois en retour, c'est un premier puis un troisième choix. Tu sais, je veux dire, contre qui tu échanges un premier puis un troisième choix, c'est quand même pas pire, là. Oui, c'est juste l'affaire, c'est juste un petit peu trop loin dans le... En fait, c'est un peu trop loin dans le temps. Oui. Le problème, ce n'est pas le 6,1 millions. Tout le monde le sait, là, qu'il ne vaut pas ça. Le problème, c'est qu'il ne vaut pas juste 2,5 millions, l'offre qui était mise sur la table. Je suis d'accord avec toi aussi, mais ça ne veut pas dire qu'il vaut de la merde. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui est ici dans le chat, là, tous nos amis qui sont là, là, quand je regarde, là, les Jonathan, les Steve, les Mick et compagnie, là, Nathalie, là, je n'ai pas vu personne dire. C'est un esti de pourri. Laissez-les partir. Non, non. Le monde, c'est comme... Il y a bien du monde qui sont partagés. Il y a beaucoup de monde qui se disent qu'on ne vaut pas ce prix-là. Tu sais, je veux dire, on l'a repêché. On voudrait lui donner une chance. Moi, je veux lui donner une chance. J'aimerais ça qu'il reste avec les Canadiens. Tu sais, c'est un bon joueur. D'après moi, il peut devenir un très bon joueur de hockey. Mais! 6,1 millions, puis tu as un choix de première ronde, puis de troisième ronde. Écoute, tu peux aller chercher mon âne pour ce prix-là. Mon âne, il est prouvé déjà. Il y a juste 26 ans. Il fait 6,2 millions, 6,3 millions. Oui, on est d'accord. T'aimes-tu mieux mon âne ou Kodkanyemi à ce prix-là? OK, on est d'accord. Là, j'ai l'impression que tu me parles de la rumeur que tu as entendue d'Eliott Friedman, je ne me trompe pas, concernant qu'il semblerait qu'il y aurait déjà peut-être un offre sur la table pour environ 4 millions par année avec les 15. Prends-moi de ça. Écoute, ça a été rapporté aussi par Georges Larraque. Ce qui paraît, ils sont tendus pour 6,1, mais qu'en arrière de la table, pour les prochaines années, il y aurait déjà une entente, si je ne me trompe pas, c'est 5 ans, de conclure à une moyenne de 4 millions par année pour Kodkanyemi pour la suite des choses. Ce qui veut dire que probablement que l'année prochaine, il ferait 5,1 et que ça irait en descendant. C'était probablement un contrat qui serait front-loadé pour accommoder les règles de la Ligue nationale. Écoute, ça se peut. Je veux dire, mets-toi à la place de Kodkanyemi, on t'offre. 4 millions par année, ça veut dire que, grosso modo, les 15, ils offriraient 26,1 millions. T'entends dire oui, 26,1 millions, vas-tu faire ça dans ta vie? Je te le souhaite. C'est clair. Bob, on ne parlera pas encore de KK toute la soirée puis je vais rassurer les gens dans le chat. On a assez parlé. Mais je vous annonce une primeur, la gang. Dès demain, on va parler du développement des jeunes dans l'Organisation canadienne Montréal et jeudi, je veux qu'on parle et ça, c'est une proposition d'Éric un peu plus tôt cet après-midi. Je trouvais c'est une excellente idée. On va parler de la culture du CH. Si tu te rappelles, Bob, il y a à peu près un mois à la fin de la première saison, je mentionnais, je donnais l'exemple des Bruins de Boston. Pourquoi qu'eux autres, ils signent des Pasternak, des Marchands, des Bergeron, des Taylor Hall, tout en bas de 7 millions par année puis que nous autres, là, à Montréal, il faut que tu leur donnes des 10,5 pour les garder puis les jeunes comme KK, comme Mété, on n'est pas capable de bien les développer puis bye-bye après ça parce qu'on, les a brûlés. Mété, je m'excuse, il y a bien du monde qui parle contre lui et pas si mauvais que ça, c'est qu'il a été bien trouvé dans la nationale. Hey, c'est un keeper pour Ottawa. Je veux dire, carrément, il a été protégé durant le draft d'expansion. Ça veut tout dire. Il a été protégé. Puis nous autres, on l'a envoyé. En tout cas, ça pour dire qu'on a une difficulté, jeudi, soyez-le à la gagne également, on va parler de la culture du CH. Je pense qu'il y a des ajustements à faire. On en a eu la chance d'en parler un peu hier. Ça amène un petit peu de... Donc, Péling, j'aimerais avoir ton avis. Toi, tu le vois où à court et où à moyen terme? Écoute, Péling est un gars que tu peux amener dans un rôle un peu plus effacé graduellement dans le Canadien. Moi, je pense que, première chose, pour le début de la saison, il commence à Milton. On n'a pas de place pour lui être le grand club, à moins qu'il soit exceptionnel, exceptionnel au clan parce qu'il faut qu'il passe par les waivers si on veut leur descendre ou s'il arrive de quoi. Si tu le gardes, tu es obligé de te départir d'une des signatures que tu as faites, de dire que tu t'es trompé, que ce soit un Perrault ou un... Je veux dire, un de ces gars-là qui t'a fait une signature, tu es obligé de le laisser partir ou de l'envoyer à Laval avec le Rocket, ce qui veut dire que j'ai fait cette signature-là mais je n'aurais pas dû parce que c'est des contrats garantis, etc. Pelling a un contrat de montant moins élevé. Il va se ramasser avec Laval, il va finir l'année à Montréal, je crois. Je pense qu'il va finir l'année à Montréal. Peut-être que si Kéke s'en va, si on dit si Kéke, on va en parler, mais si Kéke s'en va, il va probablement commencer l'année à Montréal. Puis, d'après moi, Perrault va commencer comme notre deuxième centre. au cours de l'année, pendant qu'il prend confiance, il va finir par se ramasser-là, mais c'est réellement un troisième centre. Moi, je pense que c'est le successeur réel à Dano. C'est ce qu'il peut avoir le plus proche d'un gars qui pourrait remplacer Dano dans son rôle. c'est Payling avec un apport offensif de 35-40 points par année qui peut jouer avec des bons élits, qui peut dépanner sur un deuxième trio et qui va pouvoir jouer contre les meilleures ligues adverses. Je pense que Payling peut se développer à être ce joueur-là si on lui donne un an ou deux encore de temps de qualité avec du temps de jeu, 15 minutes par game, pas 8 minutes, 9 minutes. Tu lui donnes 15 minutes par game, tu le fais commencer à jouer sa troisième ligne, tu le fais jouer contre des troisièmes lignes, puis graduellement, tu l'amènes dans un rôle de spécialiste. D'après moi, le dingue successeur de Dano, c'est là qu'il peut aller. En tout cas, on va dire une affaire, puis là, je vais le dire, Romain, la gang dans le chat, on ne s'est pas concerté Bob et moi avant. Non. Voici mon pronostic, ma prédiction. Ryan Payling va être avec le Canadien cette année. Peut-être pas nécessairement au début de saison comme l'as-tu bien dit. Et pour moi, il y a un potentiel de troisième centre dès 2022-2023. Mais tu sais, encore là, moi je dis ça, puis je ne suis pas dans ce quai des dieux, est-ce qu'on va encore l'échanger comme on le fait très bien à Montréal, on ne le garde pas nos jeunes longtemps. Mais si on le garde, il devrait être en mesure d'ici deux ans maximum à devenir notre troisième centre régulier. Payling a un problème. C'est Jake Evans. Jake Evans est exactement dans la même chaise que lui. Je crois que les deux sont... Evans a... Ne sous-estimez pas le potentiel offensif d'Evans s'il joue avec des bons joueurs. Il n'est pas à tout casser, mais l'effort, il a quand même un bon coup de patin, il va au filet, tout ça. C'est un gars qui peut en mettre entre 10 et 15 dedans, puis c'est un gars qui peut te donner 35 points. Moi, je pense que le plus gros handicap de Payling en ce moment, c'est Jake Evans. Si Jake Evans reste en santé, c'est deux gars qui se battent pour la même chaise, je trouve. C'est ce que tu as dit, c'est s'il reste en santé, quand même 3 ou 4 commotions, 3 ou 4, peut-être même une quatrième commotion. Mais écoute, ce n'est pas de sa faute, si tu veux que je te le dise, c'est un peu de bad luck avec Shifley, mais... Ce n'est pas de bad luck, c'est un coup salaud. Oui, non, mais je veux dire bad luck pour lui, je veux dire il y a quelques jours après. Mettre ça pour dire que je n'ai pas ton argument, bien franchement, je ne considère pas que c'est deux joueurs identiques, mais deux joueurs qui peuvent se battre pour le même poste, ça fait que j'étais avec toi là-dessus, ça a bien de l'allure. Ryan Pelling, donc au moins, il est signé pour deux ans, ça fait que dans son cas, on n'a pas à stresser. J'aimerais ça qu'on jase un peu ensemble, puis d'ailleurs, tiens, je vais aller voir, les gens ce qu'ils ont à dire. Evans est un joueur offensif dans le junior, selon Benoît. Oui, Spartacus, moi je te rejoins à 100 m'alors avec ce point-là. Définitivement plus robuste. Oui, oui, définitivement. Ça, c'est clair. Plus complet, risque de tougher plus la run. Evans, plus rapide, plus agile, meilleur coup de patin, je trouve. Oui. Evans, peut-être qu'il ne t'offra pas la run. Ce serait dommage pour lui, mais un joueur un peu plus rapide. Ça dépend de la philosophie de ton équipe, de ce que tu veux. Oui. Je regarde le point ici de Kévo. Suzuki Evans, Spilling Pocket. Sérieux, man, si c'est ça qu'on a dans la ligne de centre, prenez ça en note. Si c'est ça, notre ligne de centre, au biais Série, je prédis une onzième ou douzième position dans la conférence de l'Est. Fait qu'on est mieux de régler ce problème-là parce que c'est pas vrai qu'on va faire les sirées avec ces centres-là. Bonjour, des gens qui disent Perrault. Puis je pense que Perrault a le upside d'un gars, si on regarde historiquement à sa carrière-là, c'est un gars qui a fait des 45 points avec les Jets de façon régulière. avec les Alliés avec qui il peut être jumelé à Montréal, je pense qu'il peut avoir une bonne saison. Est-ce qu'il faut se fier à ça? Est-ce que c'est se dire que ça, c'est notre plan à long terme? Non. Mais si on trouve rien, puis on prend juste les pics, puis on trouve pas rien avant la date limite des échanges parce qu'on est encore dans la course, si ça, puis que ça nous prend vraiment un deuxième centre pour avoir plus, je pense que c'est un gars qui peut boucher un trou en attendant. Bon, revenons maintenant avec les... les prospects, j'aimerais qu'on en parle un peu, OK? Les joueurs qui sont plus susceptibles, je vais t'aider un peu ce que je vais faire, je vais te montrer l'écran des joueurs, puis tu me dis si tu étais d'accord avec moi, avec moi, mon Bob, tu me dis si je suis dans le champ, à ton avis, ou si ça tient la route. Moi, s'il y a un gars qui peut mettre un petit 2 qu'il va jouer avec le Canadien de Montréal cette année, vous n'allez pas tomber à bas de la chaise, vous n'allez pas t'exister, c'est Xavier Ouellet. Je pense que Xavier Ouellet, capitaine de Laval, on va encore le voir, je ne sais pas quand, je ne sais pas si c'est en milieu de saison ou quelque part en fin de saison, mais je ne serais pas surpris de le revoir encore dans l'environnement du Canadien de Montréal. Qu'est-ce que t'as à dire mon Bob là-dessus? Ben, une couple de blessures, puis je veux dire, c'est comme un... C'est comme un couteau suisse, tu le sors une fois de temps en temps, à toutes les années, il vient jouer 2, 3, 4 games, puis c'est comme une police d'assurance, qui est là pour... C'est une figure paternelle pour nos jeunes à Laval, puis quand t'en as besoin, tu l'amènes à une couple de games à Montréal, il ne sera pas vraiment réclamé au balotage, puis t'sais, t'as pas trop peur, mais il va te donner de quoi que tu sais qu'est-ce que c'est, il va pas faire trop d'erreurs dans la zone, puis il va garder de la poc sur le bord de la bande. T'as à peu près ça. T'as à peu près ça. Un autre, il n'est pas très excitant, OK? Vraiment pas. Lucas Veddemo. M'excède pas, mais il est peut-être le sixième centre actuellement de l'organigramme canadienne de Montréal. Fait que, je serais pas surpris, je sais, je sais que c'est pas excitant. Il y a trop de joueurs qui peuvent jouer au centre déjà à Montréal. Il y a trop de perreaux, de paquettes, de droins. Il y a trop de gars qui ont pour 2-3 matchs d'un gars blessé. T'as pas besoin de te rappeler Veddemo pour venir jouer. T'as un paling avant lui aussi qui va être rappelé. T'sais comme, il est sixième centre, pur centre, mais en réalité, il est vrai huitième si tu calcules. Les Hoffman qui peut te dépanner deux matchs. Là, je t'arrête. Attends, je t'arrête. C'est pas mes choix à moi. OK? Je te dis ce qui va arriver. Oui, je te dis que ça n'arrivera pas. Tu m'as demandé d'être honnête. Moi, je te dis celle-là, ça n'arrive pas. OK, on prend ça en note le 31 août. On se met un 2 là-dessus. Moi, je te dis que Lucas, je te dis pas que moi, c'est mon bête. Mais check de ben ça, ça va arriver. Là, on parle de ceux qui, dans un premier temps, risquent de jouer pour la saison qui s'en vient. Un, ça, c'est mon petit coup de cœur. J'aimerais bien ça. C'est pas fait, mais je pense que le Canadien l'aime bien. C'est Joel Thisdale. Pourquoi? Parce que c'est un allié gauche. On n'en a pas des tonnes à Montréal. Et je le verrais très bien, moi, sur la quatrième ligne dès cette année. Pis en plus, ben, il est bon défensivement. Pis on sait, mon Bob, le Canadien de Montréal adore ce match. ben, pour un joueur de quatrième ligne, là, hein? First, tu demandes pas de marquer des tonnes de buts, là. C'est un allié gauche, mais encore, là, l'abondance d'allié, il faut savoir prendre du monde blessé en tabarnouche. Non, mais un vrai gaucher. Avant que ça arrive, là. Un vrai gaucher. Ben oui. Ben oui, un vrai gaucher. Mais c'est sérieux, là. Je veux dire, t'as les connes, un armia qui peut jouer des deux bords. Oui, peut-être, sur une quatrième, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait fessé dans la face par une pelle, là. Je veux dire, mais, tu sais, il faut que la moitié du club tombe en bas d'un ravin en autobus. Pis là, peut-être, là, mais d'ici, là, je suis pas convaincu. Peut-être, mais ça va prendre plus qu'un blessé. Ça va en prendre trois, deux, trois, peut-être quatre. Pis là, j'en ai deux autres. C'est juste des extras, OK? Si les planètes sont alignées, tout dépendant des échanges, des blessures, quoi que ce soit, deux qui ont peut-être une chance de se tailler un poste, OK? Josh Brook, pourquoi? Parce que c'est un défenseur droitier. Encore là, on est en pénurie à Montréal. Même si on était cherché de savoir et puis Weidman, ça reste que c'est mince. Je pense que Weidman, savoir, Petrie, pour moi, c'est clair qu'ils ont leur place. Peut-être Weidman, on pourrait peut-être le mettre septième défenseur si on décide de mettre Koulak à droite, même s'il est gaucher. Mais Brook, éventuellement, il va falloir qu'on lui donne une chance. Je serais pas étonné qu'il y ait une chance. Si c'est pas le cas, ben, ça va être en 2022 et 2023 qu'il reste la dernière année pour lui pour se tailler un poste pour le PCH. Et le petit dernier, ça fait la liaison, mon Bob, avec Caden Primo. Caden Primo, il y a le potentiel d'un gardien numéro un. OK? On a un bel échantillon qu'on a vu dans la Ligue américaine. C'était un des trois meilleurs gardiens de but de la Ligue. Des très bonnes stats. Par contre, à Montréal, on n'a pas fait confiance, Bob. On a mis 2 canons à peu près 10 games de suite quand Price a été blessé. Puis quand il a joué, il n'a pas vraiment bien fait. T'es d'accord avec moi là-dessus? Oui, je pense que c'est pas tant une question de potentiel autant que le kid avait l'impression qu'il jouait sa vie à Montréal. Il avait l'air super nerveux. Il avait tous les traits d'un gardien extrêmement nerveux. Il réalisait vite sec, comme ça. Il n'était pas compact, mais il était trop compact. Il n'était pas assez compact. Il était souvent mal placé devant son filet. J'ai trouvé qu'il avait l'air extrêmement nerveux. Cette année, je suis proche. Je vais en profiter. Je vais y aller à Laval. Je vais y aller le voir. Je vais t'en parler. Je sais que Matman voulait faire la même chose. Je vais regarder spécialement Caden parce que c'est un choix de quoi? Septième ronde, c'était un des derniers choix du repêchage. Le Canadien n'avait pas tradé en plus pour avoir ce choix-là pour aller le repêcher. Je ne m'en souviens pas, mon Bob. Ça se peut. Ça a été tout le temps passé comme un choix de génie pour se dire comme ça. Déjà, il est dans l'Igne américaine. C'est un choix de génie. Après ça, il a évolué dans les collèges américains. Il a évolué avec le programme américain aussi. Il a extrêmement bien fait. Extrêmement bien fait. Il est arrivé à Laval. Il a réussi à être deuxième. Il a réussi à prendre la job de premier. évolué. Il a du potentiel. Je ne sais pas comment vont ses nerfs. Pourtant, son père, c'est Keith Primo. Il a joué dans l'Igne. Il devrait avoir été capable de le préparer. Il a sûrement un environnement stable alentour de lui pour le préparer à ça. On ne sait jamais comment ça peut nous affecter. La vie, par exemple, mais il avait l'air nerveux. Je pense que s'il n'est pas nerveux, ce qu'on a vu, d'après moi, ce n'est pas un échantillon représentatif de ce qu'il est capable de faire. On dit des bonnes stats. Il n'a pas brûlé la Ligue américaine. Ce n'est pas 930. C'est 915. Ma Ligue américaine, c'est toujours moins élevé les moyens d'efficacité. Ce n'est pas aussi hermétique. Écoute, mon Bob. Moi, ça va revenir au point de demain. Moi, Keith Primo, je rentre dans la même catégorie. Je pense qu'on est... Je ne veux pas dire la pire parce que je serais menteur de dire que je connais tout le système de développement de toutes les équipes de la Ligue nationale. Ça serait poussé fort en tas. Mais je peux juste te confirmer l'affaire. C'est clair qu'on n'est pas des meilleures organisations pour le développement des joueurs. Eh! C'est sûr que non. Fait que là, moi, ce que j'aimerais qu'on regarde demain, tous ces cas-là, les Kedon Primo, les KK, les Mété, les P-Ling, comment qu'on gère ces jeunes-là. Beaux-Lieux, Beaux-Lieux, Carl Chignoc, McHaren, c'est tous nos choix. Non, mais c'est une affaire, mon Bob, mais il y a aussi, il y a des bons choix qu'on fait, mais qu'on ne réussit pas à bien les développer. Ça, c'est notre point de vue. C'est plus ce côté-là, je veux qu'on regarde demain, mais on pourra regarder le moment donné faire l'exercice. On l'a fait un petit peu hier, on ne peut pas regarder les cheveux de repétrage. Là, je sais, j'ai vu des commentaires. Je peux vous faire plaisir, la gang, je peux vous donner certains autres noms, mais les autres noms que je n'ai pas nommés, c'est parce qu'ils ne seront pas là l'année prochaine. Il faut oublier ça tout de suite. Ce n'est pas avant deux ou trois ans. Je vais en nommer quelques-uns. Je suis sûr que vous les avez en tête. Je vais vous sortir par exemple un Ljornan. Il n'y a pas de place. On a des tonnes, des tonnes à Montréal. Lui, à mon avis, on va soit l'échanger ou peut-être qu'on va le voir en 2022, 2023, mais selon moi, on ne verra pas cette année. Il n'y a absolument zéro chance. Il n'y a pas de place. Non, mais sérieusement, je pense que c'est un candidat à remplacer les Connens si les Connens demandent encore un peu plus d'argent l'année prochaine. Oui, oui. C'est le même archétype un peu de joueur. Mais oui, c'est un autre archétype du même joueur. D'après moi, il va finir à Détroit. Quand on ne les veut plus, ils s'en vont à Détroit. Détroit ou Ottawa. Détroit ou Ottawa. Oui, il y a un bon shot. Il y a un bon sens offensif. C'est juste que, je te le dis, malheureusement, il n'y a pas de place. Tu as pensé un peu à Primo. Tu sais, Primo, on n'a pas Allen. Il joue cette année. Mais là, Allen est là. Mais, t'es-tu confiant avec Price pour que Price go to 65? Parce que si tu mets Primo, il faut que Price go to 65. Moi, je pense que même si Allen n'est pas là, on cherche quelqu'un pour faire le travail d'Allen parce qu'on ne peut pas confier le net 30 games ou 28 games à Primo. On ne peut pas. Pourquoi? Je pense qu'il n'est pas là encore. Un goaler, c'est long à développer. Il y a des goalers. Il y a des gars. Il y a des gars. Et un goaler, ça peut prendre jusqu'à 26, 27, 28 ans. On n'est plus des années 90. Je m'excuse. Ce n'est pas une histoire d'années 90. Regarde le nombre de goalers. Va voir les goalers partant de toutes les équipes. Regarde, il y en a combien en bas de 30 ans. Mais partant. Je te l'accorde. Oui, mais les backups, c'est encore pire. La plupart, c'est des anciens partants. Tu as raison. Mais à un moment donné, il faut qu'ils commencent quelque part. Ils commencent à venir. Oui, mais les gars, ils commencent. Ils montent dans la ligue à 25, 26. On ne parlera pas de Tim Thomas qui est arrivé à 38 ans. Je veux dire, tu regardes les gars, il y a des gars, ils font premier, deuxième, c'est ça. À l'exception de quelques gardiens comme des Jonathan Berni qui commencent vite en arrivant, des Marc-André Fleury qui commencent vite en arrivant dans la ligue. La plupart des gars rongent leurs freins. Va voir les Rangers, leurs gardiens, ils ont ça, 24, 25, 26 ans en arrière de Lonquist. C'est ça. C'est long à développer un gardien. Il y a besoin encore de jouer beaucoup, une saison, de jouer énormément, de jouer presque tous les matchs à Laval, de ne pas en laisser à l'autre gardien. Tu y fais jouer, je ne sais pas combien ils vont jouer, 55, 60 matchs. Il y en a besoin de jouer en 45 là-dessus. Tu m'as convaincu, Bob, arrête ça là. C'est pas pour rien que tu es là parce que c'est toi mon spécialiste à Gardien 2. Je te fais confiance là-dessus. Moi, je ne suis pas assez patient. Moi, je veux que les yeux l'envoient là. C'est comme Coffin, je veux l'envoie tout de suite. Je ne voulais pas attendre encore une année. Ce qu'il y a de plus vite, un allié peut arriver à 18 ans, il peut le dominer. Un centre, c'est bien rare avant 22, 23. Un défenseur, avant 22, 23, d'être bon et de dominer avant 25, 26, c'est rare. Un gardien, c'est à peu près comme un défenseur. Je vais y aller avec d'autres parce que je les ai vus passer. Norlander, potentiel cinquième, sixième défenseur mais pas avant 22, 23. Donc, il va retourner en Europe. Il ne jouera pas cette année à Montréal. Je serais très restopi. J'ai vu des commentaires certains qui mentionnaient qu'il pourrait surprendre. C'est indéniable. C'est un bon joueur mais je ne pense pas qu'on va le voir tout de suite. Et l'autre que tout le monde voit dans leur soupe, moi le premier, définitivement un top 4, Goulet. Mais Goulet, ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas encore là, lui, 22, 23, peut-être même 23, 24. Mais il est tellement bon qu'à mon avis, il va faire le grand saut dès l'année prochaine. Pas la saison qui s'en vient mais l'autre après. Attendez-vous qu'à moyen terme, soit un de nos deux meilleurs défenseurs. mais Goulet, c'est ça. Ça va être une saison dans l'arrière américaine, une saison comme cinquième défenseur puis après ça, il va s'intégrer à notre top 4. Il va rester là long. On ne l'échange pas contre des 25 ans ou une tine de baton ou une commandite ou quelque chose. Il va être là longtemps. Ah oui, définitivement. Écoute, Wyn, oui, il est si bon que ça. Je te le confirme, il est très fort, effectivement. Allez voir ses highlights. C'est une machine. Le prix du billet à Laval, s'il devrait jouer à Laval toute l'année, le prix du billet à Laval va avoir la peine de pouvoir dire « J'ai vu Goulet jouer, moi. » Ils vont juste te dire pour ce qui est de maillot, ça ne sera vraiment pas pour tout de suite pas avant 2-3 ans. Doc, maillot, ça ne mène pas tout de suite. Doc, maillot, ça ne mène pas tout de suite. Il y a des croûtes à manger, il y a une coupe de pressée à régler. On a fait un peu le tour des prospects. On a parlé également de Primo. Tu m'as dit « Brûle ton gaz égal. » Donc, je vais brûler mon gaz égal. Il y a besoin d'une autre bonne saison de jouer beaucoup, beaucoup de parties. L'année prochaine, on va parler sérieusement de voir où est-ce qu'il est rendu. Il va mériter quelques départs dans la Ligue nationale. De toute façon, je pense que l'année prochaine, il va rester juste un an à Allen. C'est là qu'on va prendre une décision d'après moi. Est-ce qu'on garde Allen ou Primo et notre backup? À ce moment-là, avec un an de contrôle, on devrait probablement libérer Allen pour qu'il y ait quelque part. Ça a bien le sens. On a aussi les lignes, votre chum? Ah oui, donc, venez nous parler. Venez nous parler à soir. Je vais ouvrir les lignes et entre-temps, je vais aller voir. Avant qu'on ouvre les lignes, juste une chose, parce que j'en ai du coin de l'œil. Bonne chance aux filles du Canada. C'est deux à deux en troisième contre l'Américaine. Grosse, grosse game. Ça joue fort. Les filles, 23-16 les shots. J'ai regardé la deuxième période. On a commencé le live. Mais bonne chance aux filles. Bonne chance aux filles. Là, je veux répondre à quelques questions que je trouve intéressants. On y va en rafale pendant que les gens se joignent à nous dans le live en vidéo audio. Pensez-vous que les apps s'apprennent au Hurtill? J'aimerais bien ça, mon Renegade Man. On en a parlé hier. C'est définitivement un des 3-4 centres les plus intéressants qui peut être disponible. On a un premier reflet et je pense que vous le connaissez. Matt Man, salut Matt. Bonjour Frank. Bonjour Francis. Comment tu vas? Je suis heureux d'être là-dedans. T'es content? Là, tu sors ton anglais ou non? Tu pratiques-tu toi-là? Non, on n'enquête pas. Ça va bien, c'est bon ça? Ça va super, super bien. Vous avez fait un beau tour de table des recrues du Canadien? Oui, on a fait un tour de table. Je prends congé lundi prochain de bord. Non, 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 je ne prends pas congé. Non, 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 merci. Loin de là le congé. Hey, les boys, je veux juste répondre à une autre question que j'ai vue. Puis, on peut brûler un peu de gaz avec ça. Puis après ça, on va inviter Steve. Steve va te faire patienter quelques minutes. Est-ce que Bergevin va tenter de signer les agents libres avec restriction plus vite pour ne pas avoir le même problème que je présente d'essayer de décortiquer? Ce qu'on prend, c'est que on a eu une belle leçon d'humilité avec le code KK. on va-tu signer les autres agents libres? Tu sais quoi? Non. Parce qu'il ne sera pas là l'année prochaine. Oh! Il a offert un contrat de trois ans. Il a dit non. Il avait l'air en douleur en disant je finis mon année. D'après moi, c'est sa dernière année. Il va falloir qu'on parle de sa transition de M'en donner mon frère. Il va falloir qu'on fasse un... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être élaborées là-dessus sur comment, de quoi, de pourquoi, qui qui va le remplacer, comment, comment que la transition va se faire. Comment tu fais la transition avec un... Moi, je n'ai jamais vécu ça. Un GM qui dit juste je ne serai pas de retour l'année prochaine. Comment la transition se fait quand la tête s'engage, pourquoi, puis comment... Mais... Je fais un deal avec toi, mon Bob. Jeudi, on va parler de la culture du Canadien. Ce qu'on va faire jeudi, on va parler de quel GM on doit engager pour remplacer Bergevin pour virer de cette base cette culture-là. OK? Cette culture de country club qu'on... Je n'ai pas adéquatement les jeunes. Je pense à un Martin Lapointe que je parle depuis des années. Qu'est-ce qu'a fait Martin Lapointe pour son organisation pour le développement des jeunes? Donc, j'aimerais qu'on en discute jeudi. Matt, Matt, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu remarques Bergevin? Non, pas Marc Bergevin. Qu'est-ce que tu penses? T'as oublié la question déjà. Est-ce que... Est-ce que... OK. Vas-y. Oublie Marc Bergevin. Moi, c'est arrivé et tu me reçois de même. OK. Je repose la question, je la mets à l'écran. Elle était très bonne. Oublie Marc Bergevin. Appelle-le un autre nom. Est-ce que tu penses qu'on a pris une leçon de la situation de Kiki et la prochaine fois, on va gérer moins têtes nos jeunes recrues et on va leur donner des contrats qui sont plus adéquats ou plus corrects, je dirais. Moi, tant qu'être dans la position de Marc Bergevin, si justement, dans le contrat, j'essaie de faire un court-circuit, moi, je suis fait un off-asset. Pourquoi pas? Comme je l'ai dit hier, moi, je trouve ça excitant, je trouve ça cool. Ça change un peu la donne entre les DG. Ça change l'esprit qui entre les DG justement pour la négociation. Puis justement, ça va peut-être forcer les DG à tenir compte de leurs jeunes pour les protéger pour ne pas les perdre. Ça va juste changer pour moi une culture de façon de gérer son portefeuille. Je parle de portefeuille, je parle des jeunes, mais moi, je le ferais. Moi, j'irais faire un off-assetil à Peterson. J'irais faire un off-assetil à des joueurs comme ça. Je rebondis là-dessus. Tu fais un off-assetil à Peterson, 10 millions pour aller chercher. OK? Maintenant, Vancouver, l'année prochaine, se revient d'abord. Ils font un off à 9,8 millions à Suzuki. Tu fais quoi? Suzuki va peut-être signé avant qu'ils se rendent là. Justement, ils vont avoir appris de ça. Ah, OK. C'est ça, je veux l'entendre. Ils vont avoir appris de ça. Et voilà. C'est la réponse que nous attendions. On y va avec Steve. Ensuite, Jonathan et après Jason. Steve. Salut, Steve. Salut, Steve. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien. Hey, le couac soir, t'entourer, vous allez t'entourer les invités à soir. Hey, Steve, avant que tu commences, j'ai vu quelque chose que tu as dit dans le chat tantôt, je te réponds. Tu as dit, on va faire la même chose qu'on a fait avec Péling qu'on a fait avec des jeunes. Je pense que c'est toi qui a écrit ça. C'est-tu ça? Non. Non? En tout cas, j'ai vu ce commentaire-là tantôt. J'en parlerai tantôt demain. Désolé, je pensais que c'était toi qui a écrit ça. Steve a écrit des capables. Il a écrit des bonnes en début de show. Il était très actif, notre Steve. Là, Steve, Péling, si tu le vois où, toi, dans l'organigramme du Canadien de Montréal? À la même place que Bobudy. C'est-à-dire? Je fais commencer la saison à Laval. Oui. Tu sais, c'est pas savoir si Péling va être meilleur que Kéke. C'est de savoir si on va le développer mieux que Kéke. Oui, j'aime ça. Je suis pas d'accord avec vous autres. Oui. Jusqu'à là, tu vas le développer. Je le mettrais sur le premier sur la liste de rappel en cas de blessé. Ça, c'est sûr et certain. Mais cette année, qu'ils connaissent, qu'ils voient de la glace à Laval, puis l'année prochaine, qu'ils nous montrent c'est quoi qu'ils peuvent faire sur le troisième trio, puis qu'ils forcent la main puis qu'on le montre sur le deuxième trio, si vraiment c'est un joueur de deuxième trio. Je suis pas d'accord, Steve. Pas d'accord, Bob? Vas-y, je t'écoute, Matt. T'es pas d'accord, vas-y donc. Matt, mime-toi. T'es pas d'accord. Exprime-toi. Mais je vous aime pareil. Non, on le sait. Non, c'est parce que je trouve que, justement, contrairement à ce qu'on a fait avec plusieurs jeunes qu'on a montés trop vite, qu'on parle de Gatchenia, qu'on parle de KK, ça revenait souvent dans le même discours. Je trouve que Pellin, justement, il a été laissé assez longtemps dans l'année américaine. Je pense qu'il a fait ses preuves. Il s'est établi comme premier centre. Moi, honnêtement, je le ferais jouer à Montréal cette année. Pour moi, justement, il y a une place, prends-la. Puis je pense que c'est comme ça qu'il a faite dans l'organisation du Canadien pour un prospect repêché en première heure. OK. Steve, tu as vu les jeunes que j'ai proposés tantôt. Tu en penses quoi? Premièrement, je vais poser la question souvent. D'après toi, il y a combien de joueurs actuellement à Laval ou en Europe ou wherever qui vont faire le grand club? Allô! OK. Ouais, tu nous entends. Excusez. Tu es au téléphone, mon Steve? OK, désolé. Moi, je suis bien sûr et certain que j'avais été coupé. Non, non, tu n'es pas coupé pendant tout. Hey, mon Steve, combien de joueurs va faire le grand club cette année? Pensez-vous, Pierre, ça prendra un peu? combien de joueurs? Ben là, je ne sais pas. Je pense qu'il y a de la place peut-être pour rentrer des nouveaux joueurs à la défense. Peut-être. À la défense? Sinon, là, on n'est pas pour rentrer les lignes sur le quatrième trio. Ça, c'est sûr et certain. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Ben, parce que ça, il prend de la glace. Tu ne peux pas laisser un... Tu ne peux pas vouloir qu'un jeune monte dans la Ligue nationale et vouloir espérer qu'il joue sur le deuxième trio, sur le premier trio certains soirs, puis en disant que tu vas faire ta progression sur le quatrième trio. OK, je vais te faire une comparaison. Le goût, c'est à la glace. Il faut qu'il développe des habitudes. Oui. Je vais te faire une comparaison. Je vais te comparer ça à... Oui, excuse, Steve. Je vais te faire une comparaison. On va comparer ça à Evans. Pourquoi Evans, c'était à Carré qui commençait à quatre et on l'a vu tranquillement pas vite, il a monté. Finalement, il s'est ramassé sur la troisième ligne. Pourquoi ça ne pourrait pas être la même chose avec Kevin? Parce qu'on ne l'a pas projeté comme deuxième et premier joueur de... C'est ça la différence. Exactement. C'est ce que tu t'entends de joueurs. Evans, c'est pas un choix de première ronde. Evans, c'est pas un premier... Evans, c'est pas un choix de première ronde. Les attentes ne sont pas les mêmes. Je veux dire, tu peux... Ça, c'est un peu comme... Pourquoi Chicago ont perdu patience avec Dano? Ils l'ont envoyé contre une douzaine de bâtons puis Travis Mohan? C'est parce qu'il y avait... Parce que... Je veux dire... C'est parce que Colin, il ne montrait pas le potentiel offensif d'un choix de première ronde qu'il avait pris puis qu'il était comme tabarnouche. Même si, on le voit, c'est devenu un excellent joueur de la ronde nationale, bien, Chicago avait quand même perdu patience. Il y avait déjà des joueurs de talent. Il y avait déjà du monde au centre puis il ne montrait pas tout le potentiel offensif qu'il pensait qu'il pouvait générer. Puis on fait... Mais! Puis ils ont dit, ben oui, on va aller loin en Syrie. On va prendre... C'était quoi? C'était Moen? Puis l'autre, je ne me rappelle même plus c'est qui tellement c'était ridicule ce trade-là. Un des meilleurs trades ever, d'ailleurs. Mais OK, vous avez les bons arguments les boys. Excuse-moi, Steve. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, Steve. J'ai dit la comparaison Dano à Chicago puis Kéke à Montréal peut se faire. La différence, c'est qu'on ne paie pas patience avec Kéke. C'est qu'il y a une autre équipe qui veut venir nous le voler. Ce n'est pas nous autres qui a fait comme moi. Ben, tu n'es pas assez bon. Tu pourrais t'en aller. On va t'échanger contre quelque chose. On ne l'a pas fait dans un échange. C'est un autre directeur général qui a dit « Hey, vous nous avez fait chier. On va vous faire chier puis on va venir le chercher. » Ou on va vous faire peur de venir le chercher puis on va être pogné avec. Hey, Steve. Mais Nick Suzuki, là. Nick Suzuki, là. Dans n'importe quelle équipe élite de la Ligue nationale, c'est un joueur de deuxième trio. Fait qu'avant que Kéke soit... Avant que Kéke parte, on a déjà un problème au centre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nick Suzuki, pour moi, Steve, là, il est un premier centre dans bien des équipes. Dans bien des équipes. C'est un peu plus l'entour. On devrait faire l'exercice, là. Peut-être pas dans les 20 meilleures équipes de la Ligue. Excuse-moi, là. Ouais. Excuse-moi, là. Nick Suzuki, il n'est pas dans le top 20 des centres de la Ligue nationale. Non, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Je viens de te dire que peut-être pas dans les top 20, mais tu prends les 12 autres équipes de la Ligue nationale, je pense qu'il prend le premier spot. Peut-être. Je pense, mon Steve. Je laisse continuer de jaser. À plus tard. Merci, mon Steve. Salut. Allez, on y va avec Jonathan. Salut, mon Joe. Salut, les boys. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va super. Un show de Joe. Ben oui. Ben oui. Deux en deux, le jour. Ben oui. Deux en deux. Hey, Jonathan, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses-tu que Péling a le potentiel pour être un... Est-ce que t'as vu, là? Je sais pas si t'as eu l'occasion de voir des matchs à Laval ou... Oui, oui. Ben, je viens de Laval. Ah bon. Puis, d'après toi, tu le places où, là, qu'au moyen terme, Péling? Ben, moi, je pense qu'on va devoir attendre le camp d'entraînement. Le camp d'entraînement va sûrement nous en dire sur sa condition physique. Puis, sur... Excuse-moi, je sais pas si je t'ai volé un point. Mais dans sa condition physique puis de savoir si c'est bien préparé pour faire sa place cette année. Parce que si j'étais lui, en ce moment, je me dis, OK, j'ai une opportunité devant moi. Faut que je la saisisse. C'est clair. Je te trouve un peu frileux, mon Joe. Je trouve que tu te moilles pas beaucoup dans tes propos. Oui, il est très... T'as marmoche! La politique, ça t'intéressait pas. Easy way, easy way. Parce que c'est... Tu sais, j'y vois plus dans le sens de... Je comprends. Oui, tu peux te mouiller puis tu vas te tromper. Mais en même temps, la logique va y aller avec le camp d'entraînement dans le sens que, rendu là, on va voir ce qui va arriver. Il arrive, il se blesse au début du camp d'entraînement. Toutes les suppositions, tout le monde vont tous tomber à l'eau aussi. Puis, au pire, il va causer juste une belle surprise. Bien, pas tant surprise, là, mais plutôt, il peut juste faire sa place puis montrer qui qu'il peut être. Tu sais, pour vrai, pensez-y, en ce moment, avec les informations que vous avez, parce que vous savez de Ryan Paling, oui, puis regarde, j'ai lu partout dans les articles de journaux, il parle que ça va être la surprise du camp. Attendez-vous que ça va être la surprise du camp. Présentement, il y a le deuxième centre nulle part ailleurs dans la Ligue nationale. Ce n'est pas le deuxième centre nulle part. Il n'y a même pas le deuxième centre des sénateurs. C'est ça, fait qu'on en parle présentement, puis honnêtement, c'est vraiment, déjà au départ, on ne le met pas dans la bonne chaise. Si on espère qu'il va être le deuxième centre, on oublie ça, c'est sûr, ça passe par une transaction. On ne peut pas demander à Ryan Paling de venir jouer comme deuxième centre. S'il vient à Montréal cette année puis qu'il perce l'alignement puis vraiment, il y a un bon camp d'entraînement. Il va peut-être au meilleur des mondes du centre numéro 3 ou numéro 4 du centre du Canada et Montréal, pas plus que ça. Oui, ça va être un bon geste pour lui. Si je te pose la même question que j'ai posée à Steve, est-ce que tu penses qu'il y a des candidats potentiels pour faire... Dis-moi pas qu'on va attendre le camp d'entraînement. Bâtre-toi-toi là. Qui tu penses qui va réussir à brûler le camp puis se tailler une place? Il y en a-tu un, premièrement? C'est parce que ton exemple, Primo, je ne sais pas si on est tous d'accord, il n'est pas prêt pour le, en ce moment, d'être avec le Canadien puis en plus, on a Jake Allen de toute manière comme deuxième baller. J'ai juste... Même Willett, tu ne peux pas le voir comme un jeune parce que c'est un jeune vétéran. D'un sens, il est rendu à 26 ans au moins. Oui, 23, 24. Mon Dieu. Parce que Brook en passant, il a joué une bonne partie de la saison à l'attaque l'année passée. Tu as raison, en fin de saison, ils l'ont muté à l'attaque. Oui, parce que comme Joël Bouchard le disait, il y avait plus de... Il y avait plus de talent en offense qu'en défense. Oui. Il préférait même le faire jouer là vu qu'il y avait beaucoup de def l'année passée. Mais le seul que je vais vraiment peut-être, ce serait de la surprise, ce serait Norlander, même si je ne pense pas... Je pense que peut-être qu'il va venir, mais qu'il va jouer à Laval. Mais je pense que peut-être avec son style fleur-boyant, il pourrait faire scintiller quelques yeux et faire sa place en haut, mais ce serait peut-être le seul que je vais... C'est le seul. Écoute, définitivement, il y a du potentiel, Norlander. Il restera à voir s'il va retourner en Europe et s'il va vraiment tout de suite aller dans l'Américaine, s'il va s'accepter ça. Donc, à voir! À voir! Merci de ton intervention, toujours le plaisir de s'avoir tout le monde. Bonne soirée. Merci, Joe! On y va avec Jason et ensuite, Spartacus. Salut, mon Jay! Hey, c'est le gang! Comment est-ce qu'il va, Jason? Ben, écoute, tu parles bien. Bon show à soir, encore. Fantastique! Merci à toi! Merci! Merci pour le résumé assez... Mais là, comme... De quoi qu'on parle, tu sais, comme... J'ai beaucoup d'amertume avec le développement de KK. Oui, il a été mis dans un rôle où est-ce que il n'appartenait pas. Je pense que... Au début, ma première opinion, c'était comme... On n'accote pas. là, j'ai dormi comme... Ça va être 8h25. T'es chanceux, toi! Merci pour la précision! 8h15, man! Ça, c'est... Lui, il a du sommeil. J'en veux comme toi. Là, je me suis dit... J'y pense! J'y pense! Parce que là, il faut regarder comme l'année prochaine, comme si Weber est vraiment comme out pour toute la saison. qu'on a Allen et qu'on peut reposer Price. On peut-tu juste faire comme une année de transition? On peut-tu juste comme à côté KK, cette année... Je ne veux pas qu'on avance la saison prochaine comme la saison qu'on vient de finir. Parce que ce n'est plus la même game en tout. C'est sûr que si tu parles KK, ce n'est plus la même équipe. On est d'accord. Non, mais je parle du overall team performance. Là, si tu n'as plus Weber, tu es capable de reposer un petit peu Price. Tu es capable de négocier quelque chose comme une année de transition et après ça, on reprend. Puis là, je me débarrasse d'un défenseur ou whatever pour aller chercher le 2 millions qui est over the cap puis on regarde KK ou non? Oui, mais honnêtement, je ne pense pas que c'est une question de masse salariale. Je pense qu'il y a moyen de moyenner. La question, c'est le Canadien le place où actuellement KK dans leur plan? Il figure-tu dans les plans ou non? Parce que s'il figure dans les plans, tout au tard, il va falloir que tu sortes le portefeuille. Est-ce qu'il figure dans les plans? Oui ou non? Bien, la réponse à ta question, c'est que la première année de KK, il était super productif au niveau offensif. En vie de saison, oui, il était super bon. Parce que dans les plans, il était juste comme un bon jeune centre joueur qu'il y avait de la freedom. Après ça, on l'a parké. On l'a parké dans un rôle qui n'y appartenait pas. Moi, je pense parce que dans le fond, c'est un entre-saison, il a pris beaucoup de poids et il a demandé d'être plus physique et d'avoir une carreur plus imposante. Je pense que il a parti un peu sur Hockey Sense par rapport aux joueurs offensifs. C'est ça que je disais hier, ça fait des années qu'on a un système de jeu défensif et ça, ça a été une culture que ça fait longtemps. Je ne sais pas si avec le mélange, mélange le fait qu'on est défensif, mélange avec le fait que c'est une surface américaine. Moi, je n'ai pas désespéré envers KK, je pense que ça peut devenir un bon joueur. C'est juste de savoir si le taux de risque envers le Canadien s'il signe cette année versus avec les années de contrat et le montant qu'il faut que tu donnes pour les années sub-50. Pour moi, c'est là que ça se joue. As-tu voté un vote de confiance envers KK? Moi, je t'ai dit qu'on va le savoir d'ici à peine de la semaine parce qu'il n'y a aucune presse de la part de Bergevin de signer le doute. Je ne pense pas que ça démontre si on peut mettre en doute le vote de confiance envers KK. C'est parce que pour vrai, moi, à la place de Bergevin, je fais la même chose. J'attends vraiment jusqu'à minuit, moins une de prendre la décision et je prends le temps de voir c'est quoi mes options. Tu as quand même un choix de première puis troisième. C'est savoir si tu es capable de l'utiliser pour aller chercher un joint. Moi, c'est là le problème. C'est que KK a pris beaucoup de poids parce qu'ils ont dit comme ton frame il est trop petit puis tu fais que parquet d'un coin puis tu as toute la quitte. Mais quand tu prends beaucoup de poids puis surtout, je trouve que la philosophie d'entraînement de la ligne nationale, c'est que quand tu as besoin de biffer, tu as besoin de biffer pour aller d'un coin. Fait que tu biffes ton haut du corps. Fait que KK, comme si tu regardes sa structure musculaire, quand il est revenu biffer, il était super fucking beef en haut puis il n'avait rien dans les jambes puis là, les jambes n'étaient même pas capables de supporter son fucking corps. C'est drôle que tu amènes ce point-là, Jason, parce que c'était la même affaire avec Suzuki. Rappelez-vous, en début de saison, on est passé, il n'était plus lent. C'est après un certain temps avant qu'il pong sur le rythme de croisière, il a pris pas mal de 16, avec. 207 000 puis la shape qu'il y a, c'était surprenant. Ils sont retardés comme tout le monde développe du bench press puis des épaules pour comme... Mais comme, regarde un gars comme Crosby, il a comme deux fucking jambons en bas. Son haut du corps, il est comme correct. mais c'est à cause que tout commence par le bas du corps. En tout cas, ça va être intéressant. En terminant, en 30 secondes, juste que tu me dises à ton avis, est-ce que tu penses qu'il y a au moins un joueur qui va percer la liguement au camp qui va jouer à l'occasion de Montréal? Moi, je veux Norli, Primo, non. Puis, il n'y a pas des... Il n'y a pas comme des mirages avec Primo, là. Les goalers, c'est des goalers. Comme Primo, il a comme saturé dans la ligne américaine puis dat-il. Les goalers, c'est des goalers. T'es bon ou t'es pas bon? Oh, attends, on va savoir si vite. Jason, merci de ton intervention. All right. Puis, toujours un plaisir de t'avoir sur le show. Salut à toi. Salut, ça, On va y aller avec Fée. Salut, Fée. Hello. Comment ça va? Je te prends à faire une surprise, là. Oui, oui. Je ne t'ai pas annoncé avant. Ça va bien? Oui. Écoute, moi, je peux te dire une affaire. J'ai pas mal hâte à ton show de jeudi parce que je pense honnêtement que c'est présentement le sujet le plus important pour le Canadien parce que, tu sais, je regarde ça, c'est pas dit clairement, mais je pense honnêtement que le Canadien, présentement, est en situation de reconstruction tout simplement. c'est même pas l'idée de développer les gens. Il va falloir, un, Bergevin, selon moi, à fin de son contrat, c'est sûr qu'il ne renouvelle pas. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va rentrer là. Mais on s'en reparlera jeudi, OK? Mais selon moi, pour moi, le club, présentement, il est rentré dans une phase de reconstruction. Qu'est-ce que tu peux dire ça? Fais juste une seconde, je vais préciser quelque chose parce que je revise mes notes, là. mercredi, la culture du CH puis jeudi, le développement des jeunes. Fait que c'est juste inverser ça. Donc, dès demain, on va parler de la culture. OK. OK. Puis après ça, jeudi, on va parler du développement des jeunes. Fait qu'on va en parler dès demain. Puis tu as effectivement raison, c'est super important parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir s'aligner sur c'est qui le meilleur directeur général qu'on doit aller chercher. Ah, c'est toute la question. Parce que, donc on reparlera mercredi puis ma demande, je te répondrai mercredi. Je pense que ça ne sera jamais annoncé ouvertement par les Canadiens parce que je pense qu'ils ont leur tête et les fans ne le prendraient pas. Mais c'est ça la situation. Puis il y a des raisons pour lesquelles qu'ils me font dire qu'ils sont en reconstruction. Puis je vous dis que si jamais ils ne vont pas chercher quelqu'un d'autre et qu'ils ressignent quelqu'un, pour moi, ça va le confirmer. Bon, mais je vais entendre demain. J'ai hâte que tu me réponds à ça. Oui, OK. Est-ce que Péling va nous faire oublier Kéke? Oui. Moi, je l'avais dit dans une chat qui me fait un peu peur, c'est que si jamais ils décident d'aller chercher quelqu'un entre-temps, parce que c'est vraiment un peu plus simple, j'ai l'impression que Péling serait la monnaie d'échange. Parce que si tu avais donné une monnaie d'échange à un prospect, est-ce que tu prends Péling présentement ou tu prends Evans? Péling est plus jeune. Je pense que j'ai plus d'observe avec Péling en ce moment. Moins blessé, pas de blessure à la tête. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a un des deux. S'ils vont chercher quelqu'un, c'est sûr pour moi qu'il y a un des deux qui partent. Ah, on est d'accord là-dessus. Alors, qu'il y a juste qu'on se prenne bien, est-ce que tu te mets dans la peau du Canadien ou de l'équipe adverse? Pardon? C'est dans la peau du Canadien présentement ou dans la peau de l'équipe adverse? Ben, les deux. Moi, c'est sûr que si dans le peau du Canadien s'il va aller chercher quelqu'un, surtout si il fallait chercher un centre, ils vont vouloir un centre probablement. Puis c'est pour moi tes deux options parce que tu n'auras pas chercher Suzuki pour n'importe qui. On est d'accord. Il y a un affaire qui me fait peur à Suzuki cette année, par exemple, pas parce que c'est un risque à haut risque, mais la dernière fois que je jouais sur une saison complète, par exemple, il y a eu un bout où la fatigue s'est montrée. le bout du nez puis il y a eu comme une bonne passe quand même où il y a eu de la misère. Moi, je ne sais pas. Il est plus en forme qu'avant. Il est patiné aussi, je trouve. C'est vrai qu'il a pris du coffre, mais ça ne semble pas lui avoir mieux, en tout cas pas longtemps. Mais je pense, rajoute l'habitude de fille, rajoute l'habitude d'une saison. Au moins, il est dans l'entourage de l'équipe d'au moins depuis deux saisons. Il sait c'est quoi les rythmes d'entraînement. Écoute, il regarde, c'est quoi. Moi, je pense qu'il va s'habituer. D'après moi, il va être correct. Comme je dis, ils sont entourés, c'est des machines, tant qu'à moi. Moi, ça ne m'effraie pas ça. Je comprends ton point, mais moi, ça ne m'effraie pas. je pense que, d'après moi, s'il y avait eu une baisse de régime, il aurait eu en fin de saison l'année passée. Oui, ils sont sous l'adrénaline, par exemple, quand tu rentres dans les séries. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais comme je dis, ça ne m'inquiète pas. C'est juste que je veux dire que s'il y aurait une période où il y aurait un slump, qui ne produirait pas et ça ne me surprendrait pas. Mais de toute façon, je pense que tous les joueurs dans une année, ils risquent d'avoir une période comme ça aussi. Oui, puis de toute façon, il est jeune. C'est normal avec les jeunes qu'il y ait des petites baisses de régime, etc. Ça va quand même être une première saison de 82 games pour lui réel. Je reviens sur ton point, Faye, parce que je ne suis vraiment pas sûr de l'avoir bien saisi. Toi, tu es Canadiens de Montréal, si tu as gardé un des deux centres que tu as mentionnés, tu préfères garder Evan ou tu préfères garder Pélin? Evan, ça me fait peur, les commotions qu'il y a eu, honnêtement, ça me fait peur. Mais on avait déjà parlé. Moi, le problème, et je serais tellement contente d'avoir tort à 100 % là-dessus, je n'ai pas confiance à Pélin. OK. Mais c'est vrai qu'il a fait une super bonne saison et d'ailleurs, à la base, je vais aller voir cette année, moi. je vais voir qu'est-ce qui se passe. On va être une gang. Ben oui, on donnera des babayes si jamais on se voit. Mais oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est plus pour lui. Je ne sais pas s'il va être capable de tolérer la pression, Pélin. Moi, je pense que j'ai l'indice pour toi, Fée. Oui. Encourage-moi. J'ai juste la high expectation. Moi, je pense que vu qu'il y avait son premier match, avec le national, on l'a levanté, il a fait trois bouts. Il en a fait un quatrième. C'est la pire affaire qu'il a pu y arriver. Exactement. Écoute, il est parti sur un high d'aplomb. Écoute, c'était la huitième merveille du monde. Puis, finalement, écoute, il était en cul de poisson pour son camp d'entraînement et tout ça. Je pense qu'on a été comme déçus. Mais, j'ai écouté un reportage cette année, puis il a fait un reportage quasiment d'une bonne dernière, trois quarts d'heure. Puis, j'ai aimé ce qu'elle dit. Il a vraiment pris un pas de recul. Il a vraiment pris, il a vraiment sur l'aile de Joël Bouchard pendant une année complète. Pour moi, ça, ça va rapporter des dividendes. Puis, moi, je pense qu'il va créer une belle surprise cette année. Mais, on a trop créé des attentes élevées envers lui. Fait que, moi, je pense que c'est pour ça qu'on a été déçus. Écoute, si t'as bien, je vais être la première à être contente d'être dans l'erreur. C'est sûr, certain. On sait que t'as plusieurs personnes. Frank, tes prospects, honnêtement, je n'en vois pas beaucoup. Je pense qu'ils vont venir, surtout vers la fin de saison, ils vont faire quelques matchs. Ils vont voir, mais pour faire l'alignement, aucun. C'est très certain. Pas cette année, l'année prochaine. Mais cette année, non. Et c'est une autre chose qui me fait dire que, selon moi, on est en train de s'enligner sur la reconstruction. Et puis, je ne sais pas comment vous vous faites pour voir la reconstruction. Le top 6 du Canadien est signé pour les 25 prochaines années. Je veux dire, le gars qui est signé le moins longtemps de notre top 6, c'est Drouin pour les deux prochaines années. Anderson, encore 5-6 ans. Gallagher, 5-6 ans. Hoffman, 3 ans. Toffoli, encore 3 ans. Armia, il reste 4 ans. Ces gars-là ne s'en vont pas nulle part. Suzuki est RFE. Caulfield va être RFE dans 2 ans. Le corps des 6, 7, 8 premiers attaquants du Canadien va changer très, très peu au cours des 3, 4 prochaines années. Je vois mal comment on peut faire une reconstruction. En défense aussi, en défense, c'est là qu'on va voir un changement. Mais Petrie est encore signé pour 4 ans. Savard est signé pour 3 ans. Edmonton est signé pour 3 ans. Romanov est RFE. Après ça, ça laisse la place à des goulets. Ça laisse la place à quelques joueurs. Goulets et Norlander qui sont probablement nos deux seuls vrais bons, vrais top-notch prospect, élite prospect, si tu veux, le prospect d'élite. Pour le reste, on ne construit rien. Nous autres, tous nos gars sont signés pour Evitam Éternam. il n'y aura pas de chicane, Francis, c'est bien simple. On va faire la même affaire que ça fait 30 ans qu'on va faire à Montréal. C'est qu'on ne reconstruit pas, OK? Puis on ne gagne pas non plus. On est bien entre les deux. C'est exactement ce que j'allais dire. On va rester milliers de monde. Tout ça. C'est ça. On est des pâtureux. On est des pâtureux. On va pâcher. C'est ça. On va rester avec la vieille asphale. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. Tu sais quoi, cette année, je ne suis pas d'accord avec vous autres. Si on a un deuxième centre, on est une des meilleures équipes de l'Est et on est des contenders pour la Coupe. Il n'y a pas une équipe. Non, non, non. Je m'excuse. OK, regardez ça. Faites du non, 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 non. Regardez ça comme il faut. Regardez ça comme il faut. Vous me dites si vous êtes d'accord. On va faire ça extrêmement rapide. Est-ce que vous aimez mieux avoir le Shea Weber de l'année passée ou David Savard? Pour moi, c'est un petit avantage à David Savard. Je m'en ai létois parlé quand tu as raison. Maintenant, à l'aile, on a gagné Cofield, Drouin. On a gagné Hoffman. Je veux dire, c'est quand même... C'est des joueurs d'impact. Ce n'est pas des joueurs de quatrième trio qu'on a ajouté. Cofield va être le premier trio. Hoffman va jouer ses deux premiers trios aussi. Puis Drouin, qui n'était pas là, c'est un joueur de deuxième trio aussi. Là, on parle juste de joueurs de... On ne parle pas de... On a-tu ajouté des gars dans notre top 22? On n'a pas ajouté de gars de quatrième ligne. Ça, c'est à part la profondeur. Parkett, Perrault, etc. Puis on a un vrai premier défenseur en Jeff Petrie. Un top 15 dans la Ligue. Un top 10. Mais probablement 12e, 13e meilleur défenseur de la Ligue. Quelque chose comme ça. Un gars qui bouffe 26 minutes par game. Si Price joue pour 915, le Canadien finit peut-être quatrième dans l'Est ou dans ses environs-là. Là, c'est tout beau, tout ça. Avec un deuxième centre. Là, je vais laisser Figue trancher. Là, tu as tenu tes arguments. Moi, je vais te donner les miens. Là, on a perdu Dano. On risque de perdre KK. Ta ligne de centre, on va parler de quoi cette année. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, ça va être qui tes leaders dans cette équipe-là? Tu as perdu Perry. OK? Weber, qui ne jouera pas de l'année. Puis, qu'on dira ce qu'on voudra. Byron, je ne sais pas à quel point c'est un leader, mais toujours bien le A. Ce chandail, il n'est pas là pendant 4-5 mois. Qui va prendre la relève qui va vraiment démontrer du leadership qui va amener cette équipe-là en série? J'ai vraiment hâte d'en voir ça. Edmonton, Gallagher, Petrie. Petrie, selon moi. Les gars, ça. Puis, Paquette, il y a quelqu'un qui vient de gagner la Coupe. Un joueur de quatrième trio, mais tu peux toujours bien se lever à quelque part et tu disais que c'est le même qu'on gagne. Puis, on peut-tu se rappeler que tous ces jeunes-là et le reste des gars que tu n'as pas nommés se sont aussi rendus en finale de la Coupe. Puis, de toute façon, c'est l'équipe à Carey Price. Ça fait 10 ans que c'est l'équipe à Carey Price. C'est encore l'équipe à Carey Price. Demain, c'est l'équipe à Carey Price. Dans deux semaines, c'est l'équipe à Carey Price. Mais il y a même besoin. Il ne faut pas qu'il gole pour 902. Il gole pour 915. 915-920. Une bonne saison d'un bon roller numéro 1. Puis, on ne t'en fait pas. Je te laisse trancher. Je te laisse trancher. D'après toi, est-ce que, tout comme Bob, on va faire les séries haut la main, on va être des contenders pour la Coupe? Si on a un centre numéro 2, on est un contender. Si on va chercher un Mona Anne, automatiquement, on devient des contenders. C'est plus comme ça que je le vois cette année. C'est plus sensé, ça. C'est plus sensé. Je le vois peut-être trancher la playoff, mais je ne pense pas qu'ils vont se rendre si loin que ça. Mais ça demeure que non. On se reparlera si jamais tu es là, Bob, mais j'ai des arguments. Je suis toujours là. Pour te dire que, selon moi, parce que tu en as plusieurs des vues aussi dans le club. L'autre affaire, on dit que c'est l'équipe de Carey Price. C'est le dernier point que je vais faire parce que je vais laisser la place aux autres après. Moi, dans moi, Carey Price, le maximum qu'on peut garder pour moi, ça serait deux ans. Parce qu'après deux ans, selon moi, il a quand même 34 ans, 33-34 ans maintenant. Il serait rendu à 36. Est-ce que tu vas garder les quatre autres années à 10 millions de dollars ou est-ce que tu vas essayer de le placer ailleurs puis récupérer ton argent puis investir ailleurs? Un club de hockey, tu ne planifies pas ça sur 24 heures, tu le planifies minimum sur deux ans. Ben oui, facile, facile. En tout cas, Bob, tu as réveillé le monde dans le chat. Léo, je ne parlais pas, mais il dit là, Bob, il part à Ré. En tout cas, tu as fait réagir le monde dans le chat. Prends l'équipe sur papier puis regarde, mets un deuxième centre à Montréal. Il faut un deuxième centre. Je suis d'accord. Dans l'état de l'équipe actuelle, d'après moi, on fait les playoffs septième, huitième. Si on a un deuxième centre, on est en business. D'après moi, on est au même niveau puis l'équipe est au même niveau que les Panthers de la Floride. C'est à peu près là qu'on est. Avec Boston, qui a eu un off-season difficile, qui n'a pas de goaler. D'après moi, on s'est amélioré. Caroline, s'ils viennent nous prendre quelque chose, c'est quasiment une bénédiction parce qu'en cause de ce qu'ils ont fait avec leurs gardiens puis tout, on pourrait être en avant d'eux autres. Toronto a eu un off-season déplorable, misérable, nous autres ici, comme Caroline. On est meilleur que les Jackets, les Devils. On est encore meilleur que les Rangers. On est encore meilleur que les Flyers. D'après moi, on est en haut là. Avec un deuxième centre, on est en haut là avec Washington, Pittsburgh, Tampa Bay. Si tu touches pas à des valeurs sûres, je suis d'accord avec toi. En effet, il se fait un plaisir. Merci à toi. On se reparle demain, on va parler de la culture du CH. Salut. Bye. On va y aller avec... T'es un positiviste. T'es un positiviste, on va dire une annonce de Cialis, man. Ah, Bob, il a pris son Cialis qui est de bonne humeur. T'es un arnouche. On y va avec Steve. Steve, là, prends ton temps. il n'y a personne dans la file d'attente. Fait que là, tu vas prendre un gros 5 minutes pour nous jaser ça. Il n'y a aucun problème. Là, les arrêtes ont-tu frisé tout le monde quand tu nous as entendu? Ben, je m'excuse tantôt. J'avais de la misère à t'entendre un peu, mais c'est pour ça que mes réponses étaient vagues. Mais Francis, ça soir, tu parles mon langage. Merci. Tu ne le vois plus, toi, Francis, qui est qui à Montréal? Écoute, pour représenter les opinions de tout le monde, c'est sûr que moi, j'aimerais ça le garder. Maintenant, est-ce que c'est réaliste de le garder que c'est une autre histoire? Mais moi, je n'ai pas abandonné sur KK. Je trouve qu'il a le potentiel de devenir un très bon joueur. Cette année, il serait bien entouré avec un gars comme Hoffman ou un gars comme Drouin qui pourrait transporter la rondelle pour lui et donner en avant du net. On pourrait l'installer en avant du net et c'est là qu'il a fait ses buts en play-off. S'il est capable de le faire en play-off, il va être capable de le faire en saison régulière. Mais, un first puis un third round, quand il y a des gars en réel, Monahan et compagnie qui sont disponibles, je pense qu'on est capable de se revirer de bord puis faire un échange de hockey puis d'aller chercher un joueur qui n'est pas piqué des verres puis qui te met en meilleure situation immédiate. Pas nécessairement pour le futur, mais immédiate. Je pense que tu es capable avec deux choix de première ronde puis un choix de troisième puis un choix de deuxième puis le Canadien a plein de choix t'es capable de te tuer dans un endroit qui est mieux que ce que t'étais avant pour le présent. Maintenant, est-ce que dans trois ans, Monahan, tu es mieux avec Kotyanyemi, je ne peux pas te le dire, mais je pense que dans la situation immédiate, tu es capable de te revirer de bord puis de faire de quoi qu'il y a du bon sens. Mais, vous autres, pour vrai, pensez-vous qu'avec deux choix de première, vous ne pensez pas qu'avec deux choix de première puis un choix de troisième, on n'est pas capable de chercher un centre numéro deux? Je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que les Canadiens vont finir probablement 17-18e dans la Ligue, ça va être un choix pas méchant. Mais si Bob a raison puis les Canadiens finissent puis qu'ils font les séries genre 5e, 6e dans la conférence, à ce moment-là, ça veut dire que ça va être un 22e puis un 29e ou 30e choix le choix des 15. Il n'y aura pas un deuxième centre pour ça, Marc, tu m'ascuses. Tu ne sais pas encore avant le début de la saison. Il ne faut de l'échange pas dans six mois pour que tu le fasses, c'est là. Mais présentement, cette équipe ne prenne pas de sérieuse comme Bob. Il ne voit pas les Canadiens dans le top de même. Non, il le voit 15-16e, tu sais, borderline. OK. Je te niaise Bob en passant. C'est du Viagra. Mais non, je suis d'une part à l'arrière. Mais non, pour vrai, je pense, je vais finir là-dessus puis après ça, je vais vous laisser les boys parler entre boys. Moi, je pense qu'on a les outils ici. On laisse partir et je pense que ce qui va arriver d'après moi, on a des outils vraiment en poche avec ce qu'on va recevoir en échange pour aller chercher un deuxième centre. Moi, je suis persuadé de ça parce que les centres qui sont disponibles pour les deuxièmes centres valent amplement nos deux premiers choix puis un choix de troisième. Nos deux premiers choix puis un choix de troisième? Même si tu prends juste les deux premiers choix puis rajoute Paylink dans le trade. T'en penses quoi, Steve, toi, de ça? Tu penses ça? Tu penses ça? Tu penses ça? T'entends-tu, Steve, là-dessus? Moi, je regardais à travers la ligne un peu aujourd'hui. Puis, Nashville a beaucoup de centres. Beaucoup de centres dans son équipe. Mais ils sont dispendieux. 9 millions par année, il n'est pas probablement que le Kraken n'en voulait pas. Attendez, j'aime ce que tu dis, Steve. Continue. Je ne sais pas. Je ne sais pas, eux autres, c'est comment qu'ils projettent leurs affaires en Nashville, mais ils ont été chercher un joueur comme Cody Glass. C'est quoi qu'ils veulent faire avec ce joueur-là? Ils projettent-tu eux autres dans leurs équipes? Parce que si oui, ils ont beaucoup de centres à aller chercher. t'as un Philippe Forsberg, t'as un Granloune, t'as un Duchesne. Y a-tu un échange qu'on peut faire avec Nashville? OK, les gars, j'adore ça. J'adore ça. Steve? On peut s'envoyer de loin à Nashville. On peut-tu, t'sais, y a-tu quelque chose qu'on peut faire avec Nashville pour aller chercher un centre-là? Oui, Duchesne, il est sûr qu'il est disponible. Vous allez me dire 9 millions, c'est bien. Non, 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 non. Attends, attends, Matt. OK. Non, non. OK. T'as un choix Chine ou Kéké? Je parle pas de Chine, moi. Mais moi, je vais parler du Chine. Du Chine ou Kéké? Du Chine. Les gars. Pour cette saison-ci, c'est sûr, hein? Ben, pour cette saison-ci et pour les trois prochaines saisons, c'est qui? Comment on est, boys? Je veux dire, oublie la dernière. Il y a 8 millions par année du Chine. Tu te mets dans le trou. Non, non, En plus, tu disais, ça va être qui tes leaders? Puis là, tu dis, Weber, il n'est plus là, puis Byron n'est pas là, puis ça va être qui tes leaders? Puis tu veux venir injecter du poison dans les veines directes des jeunes? Voyons donc! Cet gars-là, c'est du poison partout où ce qui a passé, c'est du poison. Tu n'amènes pas ça! Temporairement, temporairement, moi, j'irais chercher Philippe Forsberg. Moi, là... Philippe Forsberg, c'est un allié. Ça va coûter cher, puis c'est un allié. Il peut jouer au temps. Ouais, il pourrait. Steve, l'affaire, Duchesne à 8 millions, moi, j'aime mieux Duchesne à 8 millions qu'un KK à 6.1. Puis la beauté de la chose, les boys, c'est qu'il n'y a même pas de no movement class. Fait qu'il n'y a même pas un mot à dire. Ils peuvent l'échanger à qui ils veulent. On voulait l'avoir, on était prêts à lui donner 9 millions à Duchesne, je vous le dis. Ça ne s'est pas fait. Normalement, même si ce n'était pas 10 millions qu'on voulait donner. Fait que là, 8 millions, je pense que ça a bien d'allure. On peut-tu dire KK ou Kodiglas? Kodiglas? KK ou Kodiglas? Fait que Kodiglas, mais ce n'est pas facile à répondre. Non, mais c'est une chance à prendre. Comme KK. Après moi, c'est une valeur plus sûre que KK. KK, 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 KK. KK est rendu à 22 ans. KK, 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 KK est rendu à 22 ans. KK, KK, KK est rendu à 23 ans. Il a deux saisons plus dans le quart que KK, KK. KK, KK est rendu à 23 ans. Il n'est pas capable de faire l'équipe, lui. Oui. Puis, même dans la Ligue américaine, il brûle, c'est-tu comme... Il ne brûle pas la Ligue américaine non plus. Juste un merci, Marc, en passant. Merci. Bien jeune à Montréal. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. On a Olivier Capanen ici. Lui, il est jeune encore. C'est un jeune centre. Puis, lui, en 2019-2020, il a fait 50 points. C'est un centre. 50 points en 44 matchs. Puis, en 2020, en 2021, il a fait 41 points en 37 matchs. J'ai hâte de voir ce qu'il est capable de donner, lui. C'est pas pour tout de suite, par exemple, hein? Bien, c'est un gros bonhomme. Il a une bonne charpente. Puis, je pense que s'il développe bien, peut-être qu'il a des chances d'être meilleur que Péling, encore. Il a l'air d'avoir du chien. Écoute, l'avenir nous le disait. Écoute, Péling, on a parlé un peu tantôt. C'est peut-être troisième centre, peut-être. Je pense qu'on fait erreur si on le voit dans les deux premiers top 6. On va oublier ça. Je pense vraiment pas, là. Je ne sais plus si on peut le monter tout de suite. Puis, tu sais, la question que je viens de dire. Souvent, Stachny revient. Moi, je le prendrais à la gang, là. Je pense qu'il pourrait faire le travail, même s'il est vieillissant. C'est un gars que j'apprécie. Il a le taux de famal à Montréal, aussi. Puis, il est bon, c'est mis en jeu. Le prenez-vous, vous autres, les boys, Stachny? Peut-être pas, là. Mais mettons qu'il serait disponible. Ce serait un bon mentor pour les jeunes. On ne se rendira pas, là. Avec un gars qui capable de jouer des deux bords, qui a une longue carrière prolifique, etc. Maintenant, est-ce que c'est le bon rôle pour lui, deuxième centre, avec les attentes à Montréal, puis tout? Je ne sais pas. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, je ferais qu'à Mouesh, il est dit d'aller chercher l'Harseller. Oui. On va remettrier l'Harseller. Calide! Hé, Kéké, qu'on compare à l'Harseller. Kéké, s'en va, ramène-moi l'Harseller tout de suite. En terminant, mon Steve. Je vais revenir un peu à ce que j'ai dit hier. Il y a quelqu'un qui écrit ça dans ton chat tantôt, puis j'ai trouvé ça le fun. C'est que Drouin aurait dit que lui, il serait prêt à jouer au centre du deuxième trio cette année, en passant. Puis tu l'accompagnes de deux bons alliés, qui sont Mike Hoffman, puis tu peux mettre Anderson aussi. Fait que tu sais, je veux dire... Juste répondre vite, vite, à des gens qui demandaient dans le chat, c'est quoi les stats du Chêne cette année? Très prolifique marqueur de 13 points en 34 games, moins 12. Moins 12! Non, mais il a été blessé, là. Attention, là, il faut que tu sois de bonne foi, là. Il a joué juste 32 matchs, là. C'était 42... Ben, c'était 42 en 66 l'année d'avant, puis c'était 58 en 50 une année, avec 70 points total en 83 games, par exemple. C'est un goût de 0,65 points par match, à peu près, là, je te dirais. Deux matchs sur trois. N'oubliez pas que Drouin a joué sur du charme, en étant centre. Fait que, tu sais, je veux dire, tu connais un peu le kit, là. Tu sais, tu l'as vu jouer une année junior complète quand on jouait à le centre. Fait que, tu sais... Hey, Steve, un gros merci de nous faire ton tour, encore. On le voit, là, c'est très, très, très dispendieux d'aller chercher un centre qu'on n'a pas développé. Très dispendieux. Il faut payer gros, gros, gros. Fait que... Hey, merci, mon Sting. Salut à toi. Bye-bye. Hey, mon Frank. Yes. Moi, je vais vous tirer ma révérence. Yes, sir. Je vais vous laisser en couple. Oui. Et je veux juste dire à tout le monde, merci, Léo. Merci aussi à Éric, que j'ai vu, là, de courager le monde. On est stiqué à 85... 84 thumbs up, pouces en haut. Puis on est présentement à 177. Ça prendrait juste deux secondes de mettre les petits pouces en haut. C'est notre petit gagne-pain à tous nous autres, notre petit récompense, notre petite nanane. Éric, je te laisse toute la place. Elle est toute chaude. Salut. Bien, merci. Elle est toute chaude. Salut. Ça doit être carré. Salut, Matt. Salut, Matt. Bonne soirée. Salut. Bonsoir, messieurs. Oui. On a fait un petit spécial, là, à soir. Tu sais, on a fait le quoi de soir, mais personnellement, je préfère la formule one-on-one ou deux avec un, parce que sinon, ça peut être des fois un petit peu intimidant. Et moi, c'est important de vous donner la tribune, la gang, vous prenez le temps de se joindre à nous autres. Fait que ton temps t'appartient, mon Éric. De quoi t'as le goût de nous jaser, à soir? Bien, écoutez, je vous entendais parler année de transition versus est-ce qu'on va avoir une grosse saison. Moi, je pense vraiment plus du côté de l'année de transition. Je vais vous dire, franchement, ça va s'imposer de soi-même, là. On se fie beaucoup, là, sur deux jeunes qui ne sont pas là depuis des années et des années à nous démontrer qu'ils sont réguliers et qu'on ne le sait pas, dans le fond. C'est sûr qu'ils ont un potentiel. Tu sais, Suzuki, ça fait un peu plus longtemps qu'on le voit. Caulfield, bien là, on a eu des beaux flashs, c'est sûr, mais pareil, là, il y a une grosse partie de notre offensive qui repose sur ce qui va se passer pour ces deux gars-là cette année. Moi, ça me fait peur, un peu. Ils vont être bons, là, mais à quel point, je ne sais pas, c'est beaucoup leur en demandé. Éric, ta peur est fondée. Je n'osais pas le dire parce que je ne voulais pas me faire garrocher de tomates, mais rappelez-vous, l'année passée, on a eu des slumps. C'était une saison juste de 56 matchs, une division pas si forte que ça. Là, c'est un autre ballgame de la nouvelle année, saison de 82 matchs que tu vas avoir dans la face, les Browns, les Sables, pas les Sables, on va oublier ça, les Browns, les Leafs, le Lightning, OK? Ça va être pas évident, mais pas en tout dans notre division, OK? Sans compter les autres équipes de la conférence que tu vas affronter plus d'une fois. J'ai hâte de voir, ça va mieux de te stepper up nos deux jeunes parce que sinon, on va être dans le trouble. Parce qu'ils vont être confrontés souvent aux gros trios adverses, les trios défensifs, éteignoirs des autres équipes aussi. C'est un autre défi que d'être sur une troisième ligne. En tout cas, il va y avoir une question de match-up de trios rendu là. Exact. Non, mais c'est bon, Iris, parce que Dano ne veut pas les affronter avec gros trios. Là, cette année, c'est Suzuki qui va les affronter ces gros trios-là, à moins que, tu n'as pas l'air sûr, mais ça ne va pas me dire que c'est Evans toujours bien si bas. Oui, je pense qu'on va en donner à Evans. Mais là, come on, Evans, tu penses qu'il va être capable d'affronter des Marners? Il en a fait en play-off, il en a fait en play-off. S'il continue son beat de l'année passée, sinon, il t'a amené des paquettes et des perros pour essayer de garder ça sous contrôle. Il n'est pas tout seul. Il y a des gars, il y a des Toffoli, il y a des alliés d'expérience. Je reviens avec les alliés parce qu'on a probablement un des meilleurs groupes d'alliés de la ligue nécessaire au complet. Oui, le joueur de centre, mais tu as des alliés à l'entour qui sont là pour les aider. Je pense qu'on a des gars qui sont responsables, pas juste des gars Toffman, qu'on a été chercher, qui n'est pas un gars responsable, qui aime bien aller à l'attaque. Mais pour le reste, la plupart des gars, on a des gars responsables. On a des Léconnens aussi qui sont là pour aider. On a des back-up, mais je trouve qu'à Evans, si c'est ça, on lui demande quand même de prendre des bouchées doubles. Ça va être un rôle vraiment plus important et plus rapidement que ce qu'on aurait pensé. Péline pour rajouter. Oui. Je ne suis pas convaincu non plus. Je ne suis pas convaincu. Il faut lui donner encore du temps. Il faut qu'il démontre. Moi, je ne sais pas. L'attitude. C'est ça. On va voir, mais moi, je pense qu'il va être encore à la base. Je pense que si on a été chercher justement Perrault, Paquette, c'est parce qu'on estimait peut-être qu'il n'était pas encore prêt ou que c'était mieux d'y laisser encore un peu plus de temps de qualité de jeu. En tout cas, je suis un peu de l'avis de Bob. Laissons-le à Laval. Mais oui, on n'a pas tant de relève. aussitôt qu'il va avoir des blessés, ça risque d'être lui. Pour ce qui est de KK, moi aussi, je suis de l'avis de Bergevin. Il essaie de travailler quelque chose jusqu'à la dernière minute. Mais je pense que s'il ne se passe rien, ils sont prêts à assumer le 6,1 millions pour cette année. Puis, écoutons, on verra bien après ça. Ça va coûter 6,1 millions pour voir qu'est-ce qui vaut vraiment. pour un an. Je ne serais pas prêt à abandonner non plus complètement. Je suis entre les deux. À un moment donné, je me donne des arguments pour, des fois, je me donne des arguments contre. Oui, mais Éric, je vais t'aider. Je vais t'aider. Si KK, dans son cœur, n'est pas à Montréal parce qu'il n'a pas aimé la façon que sa carrière a été gérée jusqu'à maintenant, est-ce que tu donnes quand même 6,1 millions? Bien, c'est parce que moi, je vois Bergevin comme étant trop orgueilleux puis j'ai peur qu'il prenne une décision comme ça juste pour dire bien, je ne les laisserai pas gagner. Fait que je vais, c'est ça, je vais le garder, je vais le garder avec nous autres juste pour ne pas plier. Sauf que, hier, c'est qui donc qui disait ça? C'est-tu Gonzo qui disait, je pense que c'est Molson qui va prendre la décision? Si c'est effectivement le cas, bien là, ça, ça serait une bonne chose parce que moi, j'ai peur que Bergevin fasse encore, moi, je disais hier, Bergevin, quelqu'un enlevait l'appel des mains parce qu'il était en train de nous enfoncer. Ça n'a pas de bon sens. Je dirais qu'à chaque fois, c'est ça. Tu savais, Éric, actuellement, au moment où on se parle, Marc Bergevin est un des deux seuls GM qui n'a fait aucune transaction depuis la fin de la saison. OK. Aucune transaction. Grains de sole. On bâche Bergevin, on bâche Bergevin. Il était finaliste au GM de l'année. Avant, le début de l'année passée, le Canadien était considéré comme l'équipe qui s'était améliorée le plus durant l'entre-saison. Ça n'a pas abouti en série, mais sur papier, en théorie, c'était l'équipe la plus améliorée. Ils étaient supposés se battre à Toronto pour la tête de division. C'était ça, les prédictions. Ce n'est pas des prédictions que moi, j'ai faites. On parle d'experts. On parle des grands messieurs de TSN, de RDS, de Sportsnet qui font des shows. Écoute, ils en font 8 heures par jour des shows de hockey, eux autres. C'était ça. Bergevin est quand même finaliste au trophée du meilleur directeur général de la Ligue cette année aussi. Ces gars-là connaissent le hockey un peu. On dit qu'ils creusent la tombe. Je vois que l'équipe est meilleure. On s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. En cause que Price a goulé sur sa tête, on s'entend. vous savez comment ça me brûle là-dedans, Francis, quand tu me dis ça. Ça met tellement un beau joueur à le verre. Je le sais, mais l'équipe-là est meilleure que celle de l'année passée. Francis, c'est n'importe quoi. Je comprends qu'ils ont été en finale. C'est Carey Price qui les a emmenés là. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est ce que j'ai dit. C'est pas Marc Bergevin, Cibol. C'est Carey Price. Mais c'est quand même Marc Bergevin qui a signé Toffoli qui faisait un point par game jusqu'à temps qui s'est blessé. C'est quand même Marc Bergevin qui a échangé Subban pour Weber qui a mis le feu dans le vestiaire qui a fait lever les gars pour qu'ils gagnent. C'est quand même Marc Bergevin qui a échangé Patriotty pour Suzuki puis Tatar puis un choix de deuxième ronde ou quelque chose comme ça. C'est quand même il a fait des mauvais coups mais il en a fait des bons aussi. Oui, parce que Bergevin c'est probablement un des trois meilleurs GM pour faire des transactions à la nationale. Ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. Ah, il est actif. Je me souviens qu'on s'ennuyait de regarder Gainé puis d'attendre qu'on savait qu'il ne ferait rien puis qu'il n'arriverait jamais rien. Ça, je suis prêt à lui donner. Il prend des risques. mais j'ai hâte à demain le point de la culture d'équipe. Moi, depuis, moi c'est une des saisons mortes avec le Canadien que j'ai vécu le plus durement. On est à l'heure finale de la Coupe. OK, c'était inattendu. C'était peut-être pas mérité pleinement, mais c'était une belle histoire. On avait, c'est ça, on avait un mélange de, Dano, la Saint-Jean, la pizza, j'aime ça être au Québec. Les jeunes qui sourient, qui ont du fun, Weber, Corey Perry, hey, wow, c'est plein de belles images de visage en sang qui accueille les autres au bain, tout ça. c'est comme, hey, wow, on a le plus bel esprit d'équipe qu'on n'aurait pas pu demander. Puis on se retrouve un mois et demi après puis on fait, voyons, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'était juste un écran de fumée dans le fond, on sait tout. Ou c'est moi, je me suis imaginé des affaires, mais je ne comprends pas comment un mois et demi plus tard, on dirait que là, le coup de kéké, ça a comme rachevé un peu ça pour moi. Je me faisais des idées puis je le sais, c'est un business pour peut-être que je sorte de mon compte de fées comme dans le temps que le CH était trouvé sur le cœur puis on fait passer l'équipe avant nous autres puis tout ça, mais c'est décevant. Je trouve ça décevant. Écoute, moi aussi, je suis déçu puis ça fait penser à l'année parce qu'on a perdu plein d'alliés puis que ça, c'est quoi, en 2018, je pense, que ça a été une année assez difficile avec Markov qui a quitté les compagnies. Ça fait penser un peu à cette saison-là qu'on nous a fait des aquare, on a été chercher des Hasner, mais c'est bon. Peu importe. Je vais prendre le temps. Bon point de Marco. Donc, c'est fait. Victoire du Canada à l'équipe féminine. Donc, félicitations aux filles. Vraiment, vraiment cool. Donc, une belle médaille d'or. En tout cas, on a leur numéro aux Américaines. On va te dire une affaire. Tu sais, c'est une maudite bonne équipe les Américaines aussi. Mais dans les moments importants, le canos, tu trouves toujours, en tout cas, pas toujours, mais souvent, le moyen de débattre. Donc, félicitations aux filles. Je pense que ça valait la peine de le souvenir. Oui. Fait que j'ai hâte de te parler, moi, Eric, demain. J'espère que tu vas venir te faire ton tour pour la culture. Oui, c'est sûr. Ça m'intéresse. Je suis peut-être un peu trop dans l'émotion, mais ça vient me chercher. Excellent. Merci à toi. Salut. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. On va y aller avec, maintenant, Philippe, qui se fait un bon bout de temps, qui est dans le chat, qui nous attend. Puis ensuite, on va y avoir un invité qu'on connaît bien. Monsieur Babam qui va rejoindre nous autres. Salut, Philippe. Salut, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, moi aussi, ça va bien. Excellent. Les Jays, il se passe quoi? C'est quoi, la dernière nouvelle? Je pense qu'ils ont perdu contre les Orioles de Baltimore. Je pense que c'est 4 à 2. Les carottes sont cuites, hein? Ouais, ça va pas bien, là, mais c'est... Je sais pas, mais Vladimir Guerreau, il a de la misère un peu, beaucoup de misère, là. Même s'il a fait un circuit, deux circuits, il y a rien. Non, je pense que les carottes sont cuites pour les Jays, malheureusement. Ouais. C'est de valeur, parce qu'ils ont une bonne petite équipe, mais je pense que c'est les lanceurs qui ont la problématique. Je me trompe-tu, mon Philippe? Ouais, ils ont vraiment beaucoup de misère. Je vois ça, des fois, c'est misère, puis en plus, je pense que c'est 13,5 de match pour être... Non, on sent plus de dapes en tout. Hé, mon Phil, d'après toi, Peeling, vas-tu faire l'équipe cette année? Moi, je pense que oui, mais il faut qu'ils se surprendent. Si, il ne se surprend pas, mais je le retournerai à la balle. Parce que, tu sais, c'est un bon joueur, mais ils n'ont pas prouvé quand il a joué marqué trois buts, mais ça, ça ne compte pas. Mais moi, je pense que si ce serait moi, j'amènerais à Montréal juste voir que c'est capable de marquer des buts. Si ça ne marche pas, je le retourne à Laval. On se retourne à Laval? Si ça ne marche pas. Tu n'aimes pas lui. Ça fait que toi, en finissant, mon Philippe, juste savoir le fond de ta pensée, est-ce que tu en veux à Bergevin la façon qu'il a géré le cas de KK? Un peu, parce que je pense qu'il y a pas... Je comprends ce que le monde dise, mais je crois qu'ils n'ont pas assez développé assez, parce que tu sais, je comprends qu'il y en a qui disent qu'il aurait pu retourner en Finlande, Mais moi, je l'aurais développé un peu plus parce que je trouve qu'ils n'ont pas assez développé et c'est là que ça arrive qu'il fait beaucoup d'erreurs. Le monde commence à être fâché après lui parce qu'il fait des erreurs. Je comprends qu'il y a 21 ans et ça fait 3 ans qu'il est dans l'île nationale. Si tu ne développes pas fort, comment tu veux qu'il se développe bien et qu'il n'est pas capable de marquer des bus? Après ça, tout le monde critique. Moi, je trouve vraiment qu'il n'est pas vraiment bien développé. Écoute, je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que je veux absolument que je dis qu'on parle du développement des jeunes qui est absolument pathétique. Il faut se le dire. On n'a pas beaucoup de succès story dans l'histoire canadienne de Montréal dans les derniers 20 ans, je te dirais, mon fils. Merci de faire ton tour. Moi aussi, ça, en 2008, depuis, je pense, 2008, depuis Louis-Leblanc, ça a pas été un des repêchages très forts pour les canadiennes. Il y a eu quelques bons choix, mais le problème, c'est souvent le développement qui est problématique, mais ça, on va en parler jeudi. Merci, mon fils. Merci à vous aussi. Salut à toi, Charles. On y va maintenant avec notre Bam Bam. Salut, Bam. Salut la gang. Salut, Frank. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien, très bien. J'aime le fait qu'on parle de KK encore un soir. Il y a du matériel. C'est sûr que c'est difficile de ne pas en parler. C'est quand même assez gros. Comme j'ai dit en début de show, il reste que c'est la première fois que le Canadien se fait attaquer par un offre hostile. Mais je pense que c'est mérité dans la situation. Encore là, c'est une erreur de Bergevin. On en parle pour gros. Moi, j'en parle souvent, en tout cas, mais je vois pas beaucoup de commentaires là-dessus dans le chat. Mais Sébastien Nao, ce move-là, c'est un move, un mauvais move de Bergevin. Mais il y a une affaire, par contre, c'est que c'est peut-être même pas lui qui a demandé ça. Comme j'ai déjà mentionné, c'était peut-être Jeff Monson. J'ai le goût de savoir, mon Bam. Péling, tu penses-tu qu'il peut être éventuellement un troisième centre avec le Canadien de Montréal? De ce que tu as vu? Sérieux, comme je le disais hier, moi, Béling, je le montre tout de suite. Il s'est prouvé avec le Rocket de Laval. Il s'est prouvé avec le Rocket de Laval. On s'entend, il n'a pas eu la chance que Kéki a eu par rapport à Kéki. Puis, honnêtement, ce n'est pas une faute de Bergevin pour Kéki. Je ne veux rien qu'à revenir sur Kéki. Moi, je trouve que c'est une faute de Weddell. De 26,1 millions, on va avoir un premier et un troisième choix. Moi, je suis correct avec ça. C'est parfait. Kéki, malheureusement, regarde, Michal, il n'a pas su comment le développer à Montréal quand il l'avait pour la moitié de la saison. Puis, moi, je trouve que c'est la responsabilité des entraîneurs et non du DG. Tu sais, ce n'est pas le DG qui forme les jeunes, c'est les entraîneurs. C'est vrai, ça, c'est un bon point. Pour moi, c'est du charme l'erreur dans tout ça, dans la deuxième moitié. Puis, je pense que du charme, moi, c'est mon gros point d'interrogation pour cette année. Ce n'est pas les joueurs sans glace, ça va être les jeunes, comment du charme va les entourer par rapport à son enseignement. C'est son style de jeu. Puis, Payling, regarde, il va être un asset pour les Canadiens. On charle tout le temps qu'on ne montre pas les jeunes, on ne donne pas assez de chance à nos jeunes. Regarde, on veut arrêter de les voir au racket, on veut le voir dans la ligne nationale. J'aimerais ça répondre à... Oui, vas-y. Est-ce que tu voudrais ça? Répondre à Nasdgul, pardon. Pialet Dubois comme deuxième centre. Oui. Honnêtement, je pense que ce serait actuellement, si on regarde l'alignement du Canadien de Montréal, définitivement, qui serait notre meilleur deuxième centre, après Suzuki. Bien qu'il m'a montré parfois de l'inconstance, ça n'a pas toujours été convaincant. Autant à Columbus qu'à Winnipeg, je te dirais. Mais tu sais, quand tu laisses partir un Patrick Lainé pour aller chercher un Pierre-Luc Dubois, ça me surprendrait qu'on abdique aussi rapidement du côté de Winnipeg. Mais écoute, il ne faut jamais dire jamais. Mais d'après moi, il figure encore dans les plans à Winnipeg. Mais à devenant que ce soit le plus cas, moi, je le prendrais, c'est certain. D'ailleurs, moi, j'étais de ceux. Puis je vais l'avouer. À l'époque, un pour un, je donnais Suzuki pour Pierre-Luc Dubois. À l'époque. Mais là, avec ce qu'on voit là, force est d'admettre que ça aurait peut-être été une erreur. Les gars, bam, bam, tu sais, j'ai posé la question. Peut-être que tu viens de le joindre à nous autres. Je ne sais pas depuis quand que tu es là, mais au début, je parlais des différents jeunes. Si on faisait leur ganigramme, là. À part Peeling, est-ce que tu en vois d'autres qui pourraient éventuellement faire l'équipe dès cette année? C'est rare. Moi, Goury, je pense que c'est le temps qui monte. Il a passé, quoi, un an et demi. Tu sais, on le compare un peu déjà au Weber. Mais je trouve qu'il a son style à lui, Goury. Puis il est défensif. Il est grand. Il est costaud. Moi, je vais le voir à Montréal aussi. Les autres, je connais un peu moins, honnêtement, les autres jeunes. Mais Goury, quand je l'ai vu dans les Mondiaux Juniors, à la gamme, il était fait de l'âge, là. Il n'y a pas de points, mais c'est-tu qu'il est bon à la ligne bleue? À la ligne bleue, il n'y a pas rien qui passe, là. Honnêtement, le BAM, je n'enlève rien à Goury. Je pense qu'au contraire, comme je mentionnais au début du show, il va être éventuellement un top 4, peut-être même un top 2 avec le Canadien de Montréal. Mais pas avant 2022-2023. Je serais surpris. Il va probablement faire un an dans la ligne américaine avant. Là, il y a quoi? Il y a-tu deux ans, Junior, de fait, ou trois? Goury, il y a deux ans. Donne-moi une seconde. Ça va tout déterminer, là. Parce que s'il y a juste deux ans de fait, je pense qu'il y a encore un an. Je pense qu'il y a encore un an de Junior à Goury, à faire. Si il y a encore un an de Junior, moi, je vais le faire finir son Junior. Attends, il y a 19 ans. Il y a 19 ans, écoute. Oui, écoute. Il y a 19 ans, il y a deux saisons, puis ils l'ont fait finir l'année à... Ils l'ont fait jouer trois games l'année passée avec le Rocket. Oui. Moi, je pense que c'est là qu'ils sont en ligne. Il a brûlé la WHL l'année d'avant. Je pense que... Mais il y a deux ans de... Non, il y a trois ans de Junior. Ben non, il a fait huit matchs la première année de Junior. Fait que c'est pas... Mais il y a deux ans complets de Junior, de fait. Ben oui, pas l'année passée avec l'histoire de la COVID et tout. C'est pour ça qu'il a fait jouer un peu de hockey à Laval. Je pense pas qu'il a fait son Junior. Et puis, il a joué combien de games dans le Junior l'année passée? Il a joué 64 games. Mais à vrai dire, il n'a pas eu de... Il n'a pas joué l'année passée. Il n'a pas eu de Junior, pas en tout. Mais il a joué au Canada U18. Il a joué deux games dans le WHL. Sept games dans le U20. Moi, je pense qu'il y a cinq games dans la Coupe. En tout cas. Ben, en tout cas, ben, je suis d'accord avec une chose. C'est pas l'année prochaine. Ça va être dans deux ans. Mais définitivement, on a un bon défenseur entre les mains. J'espère qu'on ne laissera pas participer. Oui. Puis, arrêtons d'avoir peur de monter les jeunes. Regarde combien de monde disait l'année passée. Montons pas qu'au field, on va le scraper. S'il vient tout de suite, on va... Puis, regarde ce qu'il nous a donné en playoff puis à la fin de la saison. C'est comme... Laissons la chance aux jeunes. On sait qu'ils vont en faire des erreurs. Tu sais, vivons. Moi, je suis prêt à vivre avec les erreurs. Mais si on a un beau joueur à regarder jouer, un peu comme les sénateurs l'avaient passé, tu sais, c'était beau de les voir jouer. Ils défiaient, tu sais, les grosses équipes avec leur jeune équipe. Inexpérimentés. Mais là, on a vraiment un bon mix. Je trouve qu'on a les vétérans pour vraiment épauler, goûler. On a les vétérans pour épauler Cofield puis Suzuki. Puis, je pense que ça serait le temps parfait d'avoir du 100 à 9 à toutes les positions. Puis, let's go. Voyons voir qu'est-ce que le Canadien nous donne l'année prochaine. Puis, ça peut être une super de belles surprises qu'on va avoir l'année prochaine. On va les vétérans pour l'année prochaine, cette année. Oui. Francis, un petit mot de la fin avant que je vous débarque, les boys. Espérons que Pelling est plus que ce qu'on pense qu'il est. Il a eu le temps de se développer. Il a fait les choses comme il faut. On a fait les choses comme il faut avec lui. Il a fait les choses comme il faut en restant dans le système universitaire américain. Espérons que... Espérons qu'il ait été bien développé puis qu'on va avoir un solide. Maintenant, ça veut dire que c'est probablement qu'il s'est débarrassé d'Evans ou quelque chose. Sinon, parler de Codkanyemi puis du fait qu'il s'en va ou qu'il s'en va pas. Mais dans le cas qu'il s'en va pas, j'espère qu'on regarde Pelling puis qu'il devient un excellent joueur d'un troisième centre puis peut-être même un deuxième ou le même, comment je disais plus tôt, le digne remplaçant de Dano. Oui, j'espère, j'espère. Je l'espère, mon Bob. C'est notre seul espoir, comme on le disait à la princesse Léa dans ce temps-là. Oh boy! Oh boy! Il fallait voir aussi, hein? Je dis ça de même, je suis allé voir le trade parce que le trade de référence pour moi pour un joueur de premier centre, c'est le trade que Buffalo ont fait pour Ryan O'Reilly. Oui. C'était trois espoirs, un choix de première ronde puis un choix de deuxième, troisième, un choix de deuxième, troisième ronde, de deuxième ronde dans deux ans. Fait que, tu sais, si on donnait notre choix de première ronde cette année puis on donne, je ne sais pas moi, Péling, Goula puis un autre gars, XY, où on donne deux choix de première ronde, bien, ça a l'air d'être ça. Tu sais, comme on parle d'un centre de un point par game, on parle d'un vrai premier centre. Oui, oui. Fait que, d'après moi, un deuxième centre, ça coûte moins cher que ça. Oui, bien, il est blessé. Il est blessé. Il va revenir en décembre, janvier, là. Oui, mais blessé au dos, là, c'est comme quelqu'un qui a une disque commotion cérébrale puis c'est comme, ah oui, on veut le garder. Bien, non. Je comprends qu'il est touché puis là, il est fini. Bam, bam, ton mot de fin. De toute façon, mon mot de la fin, en fait, moi, Péling, je trouve qu'il est prêt à monter. Je ne suis pas prêt à remplacer Dano parce que moi, celui qui est remplacé Dano, c'est Evans. Pour moi, Evans, il a prouvé l'année passée qu'il est capable de jouer ses 200 de retumeurs en désavantage numérique quand on vient de beaux jeux qu'il a fait, des buts qu'il a fait. Puis on a Suzuki puis Perrault. Alors, moi, pour les centres, si on monte Péling puis on parle de Kéke, regarde, Kéke, je pense qu'il ne nous manquera pas l'année prochaine. Il faisait beaucoup de revirements. Dans sa zone défensive, il était nul. Puis Péling, moi, je pense qu'il est déjà meilleur côté défensif que Kéke. on prévient les vues. Bien, c'est pareil même si t'en marquais. Moi, j'ai bien hâte de le voir. Moi, j'espère qu'il fasse le camp d'entraînement puis qu'il joue bien. J'ai entendu quand il aime le système défensif. T'aimes ça, toi? Bien, moi, j'adore le côté d'être défensif. Ah oui, OK. Si tu joues bien défensif, tu vas en avoir de l'offensive. Moi, je n'ai jamais dit que je détestais un système défensif. Je n'aime pas le système à une charme. Mais l'affaire, c'est que je trouve que le Canadien nous a habitués depuis les années 80 à vouloir gagner le Jack Adams puis d'avoir le moins de but possible. C'était toujours les Browns de Boston puis le Canadien de Montréal puis ceux qui accordaient le moins de but. Mais on avait les gardiens de but aussi dans ce temps-là. Moi, j'adore ça. C'est des games 2-1. Moi, je ne capote super sur ces matchs-là. Autant que j'aime les 7-5, mais ça veut dire que les joueurs, ils n'ont pas fait leur rôle défensif. C'est comme si tu as accordé ses buts puis l'autre, il en a accordé 7. Tu joues à l'offensive. C'est tout. En tout cas, tu risques d'aimer, tu as sûrement bien aimé l'équipe qu'on a venu passer. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on va avoir un peu plus d'offensive. Pour vrai, on va avoir un peu plus d'offensive, je pense. Non, regarde, je n'aimais pas l'équipe l'année passée. Mon Bam, merci de nous faire ton tour. Merci aussi à toi, Francis, d'avoir tenu le fort avec moi tout le long de la soirée. Là, je vais donner du love au monde dans le chat. Je vais aller voir vos réponses. Salut Bam Bam. Salut mon Francis. Salut. Salut, ciao. Oui, je vais aller voir vos commentaires dans le chat. On oublie vite à Montréal quand le club gagne. Oui, tu as raison. C'est clair. Et vice-versa, je te dirais. C'est normal. Dans toutes les villes qui sont maniaques d'un club sportif. Dallas, les Cowboys de Dallas, les Yankees de New York, les Celtics de Boston, nommés les grandes organisations dans le sport professionnel, on est des fois un peu bipolaire. Donc, les Canadiens gagnent, on prépare nos chaises pour Sainte-Catherine et les Canadiens perdent, on est prêts à lapider tout le monde. Ceci dit, je pense qu'on doit vraiment se questionner sur la culture du Canadien de la Monde. C'est pour ça qu'on va en parler demain. Il faut qu'on regarde, il faut qu'on trouve une façon de développer mieux nos jeunes. Parce que il semblerait que Timmons, il n'y a pas de blanc. Ça a l'air que c'est un des meilleurs de la Ligue parce que ça fait 20 ans qui est en poste. Ça fait que j'imagine que l'hôtel est bon. On doit l'aimer pour le garder depuis 20 ans de temps. Ce n'est pas Bergeron, Bergevin qui l'a engagé. Ce n'est pas non plus Bob Guenet qui l'a engagé. C'est un maudit bout qui est là, Trevor Timmons. Il en a vu du monde passer. Il en a vu des coachs peut-être tomber. Donc, ça veut dire qu'il est bon Timmons s'il est encore là. Alors, ça veut dire que c'est le développement qui est le problème. On va en parler jeudi du développement. Bon, on va voir vos commentaires maintenant. Puis, ici, j'ai le chef. Trétiak, désolé, mais je crois qu'on a besoin de penalty killers. Tu penses vraiment, chef? Il me semble qu'on en a une couple. On a quand même Evans, Lekonen, Armia qui peuvent faire le travail. Je pense qu'on a quand même des bons éléments à ce niveau-là. Byron, quand il va revenir, quand il va être en santé. Je pense que Mathieu Perrault peut très vite faire le job également. Même Cédric Paquette. Mais je ne pense pas qu'on en a vraiment besoin. À mon humble avis, il faut remplacer KK par un centre qui score. Donc, si c'est ça que vous voulez, la gang, au biais de Vorak parce que ce n'est pas ça que vous allez avoir avec Vorak. Vorak, il marque des buts, mais souvent davantage numérique. Ce n'est pas un gars à 5 contre 5 qui vous attendait beaucoup d'offensive. Très responsable dans sa zone. Le Canadien aime bien ça. Mais n'attendez-vous pas à une grosse production de sa part je serais étonné. Vraiment étonné. 12 B. La situation est très toxique avec KK maintenant. Mieux de lui laisser aller travailler avec les choix, soit pour échange ou repêchage. Aïe, aïe. Le P, c'est que je pense que tu as raison. C'est ça qui est le P. Je pense vraiment que tu as raison. parce qu'on va faire un comparatif. Je parlais hier de l'exemple de Weber. Weber qui, eux aussi, il a accepté un offre hostile. Mais ce n'est pas parce que l'ambiance était toxique. C'est parce qu'on était agressif du côté de Philadelphia. On voulait aller le chercher. Puis là, Nashville ont égalé l'offre. Dans le cas qu'on parle ici, je pense que déjà, je vais vous rappeler des petits points. Je vais vous rappeler des petites choses. Moi, je me rappelle quand KK a joué peut-être une dizaine de games à Laval, je pense, peut-être un peu plus, il y a deux ans. Qu'est-ce qu'il a mentionné? La première chose qu'il a dit quand il est arrivé à Laval. Il dit, ça fait du bien d'avoir du fun. Déjà, petite flèche, il sentait qu'il y avait une certaine pression à Montréal qui était un peu malsaine. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais allez voir dans l'historique, vous allez voir, c'est la déclaration qu'il a faite. Mais on voyait tellement notre soupe à ce moment-là qu'on ne l'a pas vraiment fait de cas de ça. On nous dit, c'est pas grave, il a dû dire ça. Moi, je me disais à une époque, il y a une vingtaine d'années, un joueur aurait dit ça, je me disais, une affaire, ça n'aurait pas vraiment passé à Montréal. Le signe qu'il a fait dans les séries éliminatoires, regardez les gars, on veut en dire, nous autres, on se tient, les boys, tous ceux qui sont sur la passerelle, lâchez pas, notre tour va venir un moment donné. Un message qu'il envoie au niveau de la direction. C'est facile à faire ça quand il y en a marqué un but. L'histoire de clou-croche qu'il faut, tu sais, quand il y a du chat en met ça, il y a du monde qui dit, il ne faut pas prendre ça au premier degré, il n'a pas dit que c'était un clou-croche, il a donné un exemple, OK, vous autres, votre boss, vous l'entendez dire à un collègue, la force des aides ou Kévo ou Eric ou Frank Well, c'est un peu comme un clou-croche. Je voudrais juste le redresser. Pas grand monde, je pense qu'ils vont aimer ça. Honnêtement, à moins que vous n'ayez vraiment aucun égo, pas grand monde qui vont apprécier ce genre de remarques-là. Et après ça, on le bench, on l'embarque, puis après ça, on le sort en finale de la Coupe Stanley. Tout ça mis ensemble, puis en passant, je ne sais pas que ce n'était pas mérité, je ne sais pas que Kéky était extraordinaire en série, il a été très, très ordinaire, il a fait des bains importants, mais il a été très ordinaire, même, je vous dirais peut-être, mauvais sur plusieurs séquences. Mais il reste que c'est supposément le futur de l'organisation, puis lui, c'est certain qu'il se voit peut-être un peu plus grand que Nature, c'est un peu normal, c'est un premier choix, troisième overall. Alors, le torchon brûlait des deux côtés, puis je pense que tu as raison tout ça pour dire ça, Dose Bay, je pense qu'on va oublier ça. Kéky, je pense que c'est terminé. Merci à toi, ma chère Mélanie. Vieux clown, vieux clown, Thomas Hertel veut quitter à San Jose si Kane est encore là. Il a déclaré publiquement, Kane n'est juste pas échangeable en ce moment, c'est mon choix, bien avant mon âne. Aïe aïe. La seule affaire qui me fatigue, clown, c'est la blessure qu'il a eu aux genoux. Si Hurdle, le feu vert, puis que les médecins disent, OK, c'est correct, c'est réglé, il n'y a aucun problème avec lui, OK, allons-y. Parce que vraiment, du upside, c'est un gars qui a des maudites bonnes mains, il avait de la répétitité, je ne sais pas s'il va en avoir encore sa blessure, c'est un bon joueur de hockey, Thomas Hurdle. Mais, mais, il y a un petit point d'interrogation, c'est la seule petite chose, mais s'il est vraiment en santé, allons-y, dans son cas. Puis, pour ce qui est de Monahan, il y a plusieurs qui le savent, j'ai déjà mentionné, ça n'a jamais été vraiment mon préféré, mais il reste que si on regarde ses stats, c'est quand même là. Cette année, l'année passée, ça a été moins bon un peu, mais c'est un gars quand même, je vous l'ai montré, je vous le remontré à l'écran. Nouveau statistique, je ne suis pas au niveau d'attitude, mais niveau statistique, ce n'est pas piqué des verres quand même. C'est un des meilleurs qui est disponible présentement. Donc, je vous montre ça à l'écran. 0.74 points par match, je vous le dis, dans ceux qui sont disponibles, il n'y en a pas. Même Zibanejad a une moins bonne production que lui offensivement en parlant. Ce n'est pas peu dire. Puis, les deux ont le même âge. Puis, l'avantage à Monahan, c'est qu'il y a quand même deux ans sans contrat. Autre commentaire que je vais aller voir. Spartacus, j'ai bien hâte de voir le climat à l'intérieur du vestiaire depuis le début de la saison. Ce qui est un peu plate, c'est qu'il y a quand même, comme je disais tantôt, des leaders qui sont partis. par contre, on a fait des acquisitions. Savard, ça a l'air que c'est un bon gars. Je pense également que dans le cas de Suzuki, il va avoir pris en maturité. Coffield, ça va être un bon vivant. Tu sais, à un moment donné, il faut placer la place aux jeunes. Gallagher, toujours dans l'entourage canadien de Montréal, toujours là, d'ailleurs, pour au moins 5-6 ans. Price est là. P3 est là aussi. C'est peut-être un leader plus tranquille, plus silencieux, mais il reste qui est là. Donc, je ne m'inquiète pas trop avec ça, Spartacus. Je pense, puis d'ailleurs, Suzuki l'a mentionné même sur les réseaux sociaux. Lui, il n'en veut pas partout à quelque chose. Au contraire, il veut qu'on égalise l'offre puis qu'on le ramène. Puis là, il y en a qui vont dire que c'est parce que lui, il veut négocier son contrat après ça à la hausse. Peut-être, mais je pense vraiment que ces deux jeunes qui ont grandi ensemble dans l'organisation dans les deux dernières années, donc je ne suis pas mal certain qu'il aimerait le revoir. Noah, j'ai vu tantôt rapidement que c'était ton début de saison. Comment ça a été ta game, Noah, à ce soir? Dis-nous ça. Je suis vraiment content pour toi que tu aies pu recommencer à jouer cette année. Comme je te disais, j'espère que tu vas avoir une saison complète. Ça s'est en ligne pour ça. En tout cas, on va être positifs, donc je suis vraiment content pour toi. Elias Pelletson pourrait-il être dans la même situation que Kéke? Je ne sais pas. C'est très rare des off-hostiles. On voit ça une fois par deux ou trois ans. Il n'y aurait pas eu cette année probablement si ça n'aurait pas été de Bergevin. Il l'a fait sous pression j'en suis presque convaincu. Il y a eu de la pression de Jeff Monson. Oui, Monahan, effectivement, c'est un gars qui est complet. C'est un gars qui est très bon des deux sens de la patinoire. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, Nicolas, définitivement. Oui, notons de bon point. Là, c'est juste, par contre, là, tu amènes juste les sets pour une saison. Il y a déjà eu vraiment une super bonne saison. Je vais regarder. Tu sais, d'ailleurs, je pourrais te mettre à l'écran ces statistiques. Donc, 27 ans, 0,64 points par match. Donc, c'est deux matchs sur trois. C'est un peu comme je mentionnais hier. Compronons-nous bien. L'offre, la possibilité, c'est sûr que je te le prends. C'est certain, le vieux clown. Mais entre Monahan puis lui, je ne sais pas, j'ai un petit penchant parce qu'oublions pas aussi, il faut le remplacer de Mandei Dano. Il faut remplacer ce gars-là. Et je pense que, parce qu'on veut aussi protéger Suzuki, ça a l'air niaisé à dire. C'est parce que si tu t'aimes, Hurtul, Suzuki, ça veut dire qu'il va affronter les gros trios. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir soir après soir. Je ne sais pas qu'il n'y a pas rien de le faire. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner point de vue production offensive. si Suzuki et Kofi sont encore jeunes quand ils vont affronter les gros trios, j'ai hâte de voir comment ça va à ce niveau-là. Je regarde également pour ce qui est de Mike C. Mick, pardon, Mick C. Toffoli a deux saisons de 100 points dans le junior avec Monahan comme centre. Intéressant, Toffoli. C'est intéressant cette statique-là que tu as amené Mick sur Toffoli. Tu vois? Pas mal d'allure, bien, bien de l'allure. Je veux remercier un gros, gros merci à toi Yvon Paquette. C'est très apprécié. Franchement, puis comme je mentionnais hier, tous les dons que vous faites, bien, c'est une occasion pour moi d'entamer mes rénovations. J'ai, je l'ai-tu montré ce que ça avait l'air le plafond? Je vais vous le montrer, OK? Ce n'est pas des farces. Je ne bullshit pas, OK? Regardez ça, c'est ça que ça a l'air, OK? Ça a l'air bien beau, le décor, mais avec vos contributions, bien, on va pouvoir finir ce sol-là puis mettre la belle laine isolante. Mélanie va être bien contente de ça. Donc, merci beaucoup, beaucoup de ta contribution, surtout que les coûts de rénovation ont vraiment explosé dans les deux dernières années, donc c'est très apprécié. Merci encore à toi, Yvon. Ça me fait penser, donnez-moi deux minutes la gang, s'il vous plaît. Dès demain, vous allez voir, il va y avoir une nouveauté. J'en ai parlé un petit peu hier, OK? Il va y avoir une nouveauté pour ce qui est des donations. Vous pouvez faire des donations comme vous vienne de le faire, Yvon. Également, une autre façon, vous allez pouvoir aussi soutenir la chaîne, c'est par un système d'abonnement. vous allez pouvoir vous abonner soit via Patreon ou via YouTube directement. Vous allez avoir l'option à côté de l'abonnement, vous allez pouvoir vous abonner avec le bouton bleu. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien pour tous les abonnés irréguliers, absolument rien, mais ce que ça permet, c'est que vous avez le goût d'encourager la chaîne, vous pouvez le faire via cet outil-là. Puis, je vais donner quelques, j'ai des mots en anglais, mais des exclusivités, c'est le bon mot en français. Donc, je vais avoir des exclusivités que je vais donner, par exemple, certains accès anticipés à certaines vidéos, peut-être des lives semi-privés, donc différentes options qui vont se donner pour ceux qui vont contribuer à cette chaîne-là, mais je vous rassure, je vais continuer à faire mes lives du lundi au jeudi réguliers puis faire la semaine soir pour tout le monde, mais quelques petits extras pour remercier ces gens-là qui vont contribuer monétairement à la chaîne. Donc, restez à l'écoute, je vais faire une petite vidéo là-dessus demain, donc je vais vous en parler plus longuement. Alvin was here. Merci d'être là, je crois que c'est ta première, en tout cas, désolé si je ne t'ai pas remarqué avant, vous êtes de plus en plus là, mais je ne me rappelle pas d'avoir eu l'occasion de te parler dans la précédente saison du moins. Donald Strome est un joueur qui veut échanger. À suivre, à suivre, je sais que Chicago sont en business. Eux autres veulent vraiment, mais vraiment faire les séries cette année. Ils n'ont pas été chercher Fleury pour rien. Donc, il y a peut-être une transaction hockey puis on sait qu'il y a des atomes crochus entre Bergevin et les Blackhawks de Chicago, donc peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose. Je ne déteste pas ça, Alvin. D'ailleurs, juste pour m'aider, quand vous êtes nouveau, n'hésitez pas à le dire, certains l'ont dit dans le show tantôt, n'hésitez pas à le mentionner. J'aime toujours ça savoir qui sont nouveaux puis dites-nous aussi d'où est-ce que vous venez quand vous vous connectez pour la première fois. En fait, pour être précis que vous, YouTube prend 30 %. Donc, c'est juste une question de facilité. Pour les gens qui sont déjà sur YouTube, c'est plus facile d'y aller par YouTube, mais si vous voulez prendre quelques minutes de plus puis y aller avec Patreon, Patreon, effectivement, garde beaucoup moins et garde entre 5 et 10 % sur ce que vous donnez. Donc, presque la totalité seront données à moi. Donc, c'est sûr, s'il y a une préférence de mon côté, c'est plus Patreon. Oui, Nicolas, ça va être disponible dès demain. Je vais travailler là-dessus demain matin. Donc, prochain live demain soir, je vais vous en parler plus longuement. Ça va être le lancement de Patreon et puis de la contribution via YouTube. Vous allez avoir les deux options. La chef, c'est dommage, j'aurais aimé voir Kotkanemi et Yolenen ramener leur chimie de Finlande à Montréal. Oui, les chances sont très, très minces pour les raisons qu'on a expliquées tantôt. Moi, je pense que les carottes sont cuites. Il y a quelqu'un aussi qui a mentionné vraiment plus tôt dans le chat. Malheureusement, je ne me rappelle pas du nom, mais je trouvais que c'était une bonne intervention. il mentionnait que Bergevin a tenté vraiment de le transiger. Il y a eu des rumeurs comme quoi que même les Hurricanes ont quand même fait un off à Bergevin avant d'y aller avec un off hostile. Mais Bergevin, il n'a probablement pas encore les bluffs. Mais cette fois-ci, il s'est fait jouer un tour. Bergevin, des fois, il prend des chances. Des fois, il gagne son pari. Regardez ce qu'il a fait avec Ron Francis. Ça a coûté juste un fleuri. Ça n'a pas coûté cher. On est vraiment chanceux de s'en sortir juste en perdant fleuri seulement. On a réussi à regarder Jake Allen. On a gardé Carey Price. On n'a pas perdu. Je ne sais pas qu'il n'est pas bon fleuri. Peut-être un sixième, septième défenseur. Mais on s'en est bien sorti. Habs fan, content d'avoir de Laval. Écoute, je vous dis ça. C'est dans mes plans. Je commence à regarder ça. J'aimerais éventuellement organiser, s'il y a des gens qui sont partants, d'aller voir un match Rocket de Laval. Je comprends que ce n'est peut-être pas accessible pour tout le monde d'aller voir le Canadien au Centre Bell. D'autant plus que moi, je couvre ces matchs-là. Ça va être difficile pour moi de faire un live au Centre Bell et en même temps regarder la game. Mais j'aimerais un vendredi soir à un moment donné d'aller voir le Rocket de Laval. Ça tombe bien, c'est ma journée de congé de vendredi. On pourrait peut-être demander de s'organiser et aller voir ça. Donc, restez à l'écoute. Je vais vous en parler un peu plus tard. D'ailleurs, c'est dans mes prix que je voulais remettre. Ça faisait partie des prix que je voulais remettre également. Des paires de billets pour m'accompagner. Moi et un de mes collaborateurs allez voir un match de Rocket. Donc, c'est quelque chose qui vous tente à gagner. Je ne vais pas organiser ça. Je vais être ouvert à vos suggestions d'ailleurs à ce niveau-là. Je pense que ça sera intéressant. Ta cam est sur la coche en passant. Merci à toi, Nicolas. Très apprécié. Comment on fait directement sur YouTube pour pouvoir voir tes lives? Ah, OK, mon Steve. D'ailleurs, Steve, je t'en profite. Thumbs up à toi. Je te vois de façon régulière depuis un bon petit bout de temps sur Facebook. Tu vas avoir pas mal plus de fans je pense sur YouTube. Je n'ai rien contre Facebook. C'est parce que sur YouTube, tu vas voir entre 130 et 230 personnes depuis quelques semaines sur le live. Donc, ça jure, ça bouge. Facebook, c'est un peu plus tranquille. Il y a beaucoup de spam je trouve sur Facebook que je dois souvent. D'ailleurs, j'en ai fait quelques-uns ce soir. C'est exceptionnel. En général, la chatte est super clean. Il y a 3-4 personnes que j'ai dû bloquer parce que c'était inapproprié leurs échanges. Mais sérieusement, en général, 99% du temps, c'est super sharp sur YouTube. pour répondre à ta question, Steve, Frankwell, tout simplement. Donc, recherche Frankwell sur YouTube et tu vas me trouver là. Sinon, regarde, ce que je vais faire, c'est parce que je n'ose pas, j'ai peur de perdre le signal, mon Steve. Je ne l'enverrai pas directement, mais je vais le mettre sur Facebook. D'accord, Steve? Donc, je vais publier sur la page Facebook mon lien YouTube. Donc, c'est Frankwell. Il y en a un. Je vais vous montrer un exemple de c'est quoi Facebook. Je vous le montre à la gang parce que les gens sur YouTube ne vous ne voyaient pas. Je reçois la cochonnerie de même plusieurs fois par soir. Je ne sais pas pourquoi. Fait que là, je bloque les users. C'est aussi plate que ça. C'est un autre demain. Je vais juste vous donner une petite idée. Fait que c'est ça. Vous avez, c'est très rare, très, très rare sur YouTube. Salut, la Vallée! On s'est vu un peu plus tôt, il me semble. Content de te revoir. Tu vas descendre de Saguenay. C'est bien cool ça. Super, super Spartacus. Ça va être un plaisir de te rencontrer. Le chef, il ne sait pas t'en faire jouer un tour honnêtement. Un first hunter dans un des drafts les plus profonds depuis 2015 pour le Côte d'Académie, c'est très bon honnêtement. Ouais, ça joue juste un tour pour cette année. Je ne pense pas que le Canadien est en position de reconstruction. C'est juste ça le problème. C'est pour ça qu'un centre qui reste un année de contrat peut être une option intéressante. Mais tu sais, un Zibanejad, par exemple, coûtait trop cher. Puis un autre qu'on a parlé, lui, par exemple, pourrait être intéressant d'autant plus que ça n'osait. Ils ne disent pas, mais il ne faut pas manquer la reconstruction aux autres, mettons. Rivière-du-Loup, nice! Vraiment cool! Du monde de partout. Du monde de partout. La Gaspésie, super! Bienvenue à toi, Christopher Tremblay. Content de t'avoir sur le show avec nous autres. Je continue à aller voir vos commentaires, la gang. Jeff Tremblay. J'ai grandi dans le hockey de Charlevoix, bien trempé dedans. J'avais arrêté de suivre depuis quelques années et je m'y remets avec vous cette année. merci. Sacrifice que c'est cool d'entendre ça. Merci à toi, Jeff. Ça fait quelques reprises qu'on échange via le chat. Ça accroche, mon Jeff, toi aussi. Je vais te dire une affaire. Ça me fait plaisir d'entendre ça et je te souhaite une belle saison avec nous autres. On va souhaiter d'avoir du bon hockey. Trétiac. Je suis nouveau Québécois, mais je suis au BIC en ce moment. OK, intéressant, intéressant. Donc, la Colombie-Britannique, quel coin est la Colombie-Britannique? Très curieux d'entendre ça. Bon point, la Vallée. J'en pense quoi? Moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun parce que, on va se le dire, il n'y a peut-être pas personne dans cette équipe-là qui va faire un jour à l'année nationale. Mais, juste le fait de dire à tes enfants, à tes petits-enfants, moi, j'ai joué dans la grande organisation du Canadien de Montréal. Je n'ai pas joué pour le Canadien. Je n'ai peut-être pas joué pour le club école de l'année américaine, mais j'ai joué quand même dans la meilleure troisième ligue dans l'année américaine du Nord. Ce n'est quand même pas rien. Puis, en plus, ce que j'aime avec Trois-Rivières, c'est qu'il va avoir une identité québécoise. Plusieurs Québécois vont avoir leur chance. Donc, pourquoi pas? Commencer par la base. D'ailleurs, j'ai Matt Mann, un de mes collaborateurs, qui est mon frère. D'ailleurs, pour les nouveaux qui ne le savent pas, il vient de ce coin-là. En fait, il ne vient pas de ce coin-là, mais il habite dans ce coin-là. Il est près de Shawinigan. Puis, écoute, je suis vraiment content pour lui parce qu'il va y avoir l'occasion peut-être éventuellement d'aller les voir. Alors, je suis à Montréal maintenant à l'île de Prince-Édouard. Oh! Écoute, douce, là, ce n'est pas pour faire mon têteux. J'ai eu l'occasion il y a plusieurs années d'aller visiter l'Est du Canada, dont l'île de Prince-Édouard. Vous avez des plages magnifiques. Vraiment, c'est magnifique. C'est beau. Des beaux, une belle verdure. J'étais là au mois de juin. C'était de toute beauté. C'est une très belle île. Un peu frisquet, je te dirais. Parce que, si on compare avec Montréal puis le sud du Québec, mais Colin, que c'est une belle place. Une place tranquille. La qualité de vie de là-bas doit être incroyable. Honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est sûr, c'est de être tranquille, on s'entend. De ne pas brasser fort, mais je trouve que c'est un très beau coin de pays. De port neuf. Oh yes! Originaire de port neuf. Ça, c'est un bon point, Boomerang. Il ne faut pas l'oublier, ça. Activer la petite cloche. Il ne faut pas oublier ça. Pourquoi? Parce que, quand tu actives la petite cloche, ça vous permet de ne pas manquer aucun live. Parlez-en à Spartacus, malgré qu'il me dit qu'il a activé sa cloche-là, mais c'est toujours le fun d'être sûr de ne pas en manquer quand vous êtes accro comme une bonne partie d'entre vous autres ce soir. Marc-Olivier, bien, enchanté Marc-Olivier, content. Moi, mon vrai nom, François Ouellet, mais Frankwell pour les intimes puis vous faites partie de mes intimes. Ah, c'est vraiment cool. Il y a du monde de partout. On a vu du monde du Congo. Je suis qu'à temps qu'il sasse ses fusils tout à l'heure puis ses pors-pors. Ça, j'ai trouvé ça moins cool. J'ai laissé une chance au début parce qu'il y a du monde qui vient du Congo pour vrai. Je n'ai déjà vu un puis c'était super sincère puis il a même apparu dans le chat pendant le game du hockey un moment donné. J'ai réussi à retrouver la vidéo que j'ai jamais retrouvée. Écoute, je l'ai vu, il était comme dans le désert. Il y avait le désert en arrière. Super sympathique le gars mais malheureusement on ne l'a plus revu. Le chef, même s'il gagne la coupe un 31e en 2022 c'est comme un top 10-15 normal. Tu peux faire référence au choix. On va souhaiter que tu as raison. On va souhaiter ça. Mais dans ce cas-là pourquoi pas le garder si ils sont si bons que ça le chef. On va le garder. Puis en plus le repêchage va être à Montréal. On va garder ces deux choix-là qui vont peut-être être un choix entre 18-20 mettons le Canadien fait série 18-20 puis on va avoir le choix de Caroline qui va peut-être être 28-29. Pourquoi pas? C'est si deep que ça mais si on fait ça ça voudrait dire que cette année on va prendre notre mal en patience puis on n'aura pas une bonne ligne de centre. Je ne pense pas que ça va arriver. Marc-André Maltais Écoute Marc-André je le dis souvent ce n'est pas ma chaîne c'est notre chaîne. Toute la gang la communauté c'est grâce à vous autres. C'est sûr qu'on ne se cache pas ça demande beaucoup d'efforts beaucoup de travail mais quand tu es passionné ce n'est pas un travail c'est de la passion. Je pense que vous le voyez regardez les casquettes que j'ai puis les cartes de hockey je vais vous en parler demain je suis un passionné à côté solide des anecdotes je vais pouvoir vous en compter c'est sûr et certains au cours de la saison mais merci je le prends ton compliment c'est très apprécié Marc-André. Mick notre first pick de cette année est celui de Caroline aurait beaucoup de valeur dans un échange parce que le draft est profond cette année une des deux équipes pourrait manquer des séries je ne pense pas que Caroline va manquer des séries je serais vraiment vraiment étonné avec l'équipe qu'ils ont mais Canadien de Montréal pour l'instant à moins que comme Bob dit si on va chercher le deuxième centre oui là je suis d'accord que là on a des chances d'avoir peut-être un 26-27 mais tu as peut-être raison si le Canadien ne va pas être séries effectivement ça risque d'être un bon pick ça ne m'excite pas pantoute tu m'ascuses Giovanni tu n'es pas le premier d'ailleurs qui en parle de ça pour moi c'est un plan C un plan C il y a déjà eu des quelques pas pires saisons c'est un gars qui pense qu'il peut faire de 45-50 points je ne me trompe pas c'est ce que tu je me trompe-tu Giovanni il me semble dans ces eaux-là mais je ne sais pas ça ne m'excite pas ce gars-là pantoute pantoute il est-tu encore avec Anahim avec qui je m'excuse des fois c'est parce que ça a tellement bougé dans la dernière année il me semble qu'il était avec Anahim aux dernières nouvelles O'Connor Trois-Rivières leur logo est très oui avec la petite touche avec la fleur de lys petite touche québécoise j'aime ça moi aussi t'as raison O'Connor ben d'accord avec toi oh yeah notre Xav de Saint-Brigitte de Laval ben oui ben oui la grande région de Québec tout à fait tout à fait oui t'as raison Spartacus c'est vrai que des fois ça arrive que tu le manques mais tu le rigoutes il y a beaucoup de gens on est rendu à combien de pouces en l'air la gang juste par curiosité j'ai oublié de vous dire ça hier notre vidéo d'hier on a presque battu un record on a obtenu 220 likes notre record on peut peut-être le battre si vous allez liker notre vidéo d'hier vous pouvez faire ça ceux qui l'ont pas déjà fait notre record c'est 221 likes le match de demi-finale le sixième match contre le Golden Knights de Vegas la victoire rappelez-vous en prolongation un match épique j'en pleurais presque j'avais l'air mon dieu lorsque le 15ème match l'a gagné sur ton an en finale j'étais sans mots habituellement j'ai pas l'angle dans ma poche j'étais vraiment ému cette fois-là et puis on a obtenu 221 likes sur 5000 quelques vues hier 2300 vues 220 likes fait que je suis vraiment vraiment content puis oui c'est grâce à toi Spartacus qu'on a autant de visibilité également c'est parce que grâce à toi puis la plupart d'entre vous qui allez revoir les vidéos ou aller les voir pour la première fois si vous n'avez pas eu l'occasion de visionner je vais voir vos autres commentaires là ils êtes actifs en tabarnouche la gang non non c'est fini ce niaisage il faut arrêter ça drette-le là si on fait ça ça n'arrêtera plus ça va être Suzuki après ça ça va être Kofield après ça ça va être à la manœuvre le Canadien va se faire attaquer toi-bas toi-côté on l'a fait ça a été mal fait c'est assez c'est assez c'est non moi je pense qu'on a une leçon on a une leçon il ne faut plus faire ça si on fait ça c'est parce qu'on n'a rien compris merci de la confirmation Bob en passant puis je suis-tu dans le champ quand je dis que c'est un gars de 45-50 points dans ses modes de saison c'est dans ces eaux-là 125 likes bon c'est bien on lâche pas la gang on est capable de monter ça encore j'en suis convaincu merci aux gens ça monte déjà merci cheval gang excellent le record il était défoncé en partie grâce à toi grâce à ton le monde tu as beaucoup de likes parce que c'est la meilleure communauté les gens sont sur la coche et ton travail est apprécié tu as tellement raison c'est super le fun je ne vais pas nommer de chaîne ici à soir j'en ai fait d'autres avant puis il n'y a pas le même le même respect c'est tellement mais tellement pas pareil donc faites partie du succès de cette chaîne-là c'est définitif 69 points 77 matchs ça c'est ok je veux juste qu'on soit quand même fair dans l'exercice c'est sûr si vous prenez sa meilleure saison tout le monde a des fois eu des grosses saisons je vais donner Max Domi Max Domi a fait 72 points puis l'année d'après il en a fait 45-50 même pas donc j'aimerais avoir peut-être sa moyenne mais c'est quand même bon puis merci de l'information de la W1411 c'est quand même très très bon mais je ne suis pas sûr qu'il y a toujours cette cadence Vora coûterait quoi un choix de 1 puis un choix de 3 c'est drôle on prend les choix des choix de Caroline puis on les donne à Phoenix pour moi je pense que c'est ça qui vaut je pense la question de savoir Vora qui est-tu heureux ou pas en Arizona tu sais s'il n'est pas heureux ça c'est les choses se parlent je sais qu'il n'a pas le droit d'avoir de maraudage puis de collusion puis tout ça mais les agents ça se parle tout ça c'est donc si lui il ne veut pas le goût de faire ses 4 ans qu'il reste en Arizona malgré que c'est une super belle place l'Arizona moi j'irais oui d'un matin jouer là mais tu sais on connait le contexte il n'y a même pas d'aréna d'ailleurs c'est quelque chose qu'on veut parler également on va peut-être en parler cette semaine ou la semaine prochaine tu sais on va en parler la semaine prochaine c'est une fin de faire penser à ça vous autres l'Arizona est-ce que vous pensez que ça s'en va à Houston pensez-vous que Québec a des minces minces petites chances d'avoir un jour une équipe professionnelle on pourrait parler de ça je pense ça pourrait faire un sujet Price 4 buts par game 45 games par année et ça Kévo c'est du réchauffer tu nous l'as sorti une couple de fois celle-là toi tu t'entends bien avec Bam Bam Price je sais que c'est pas ton préféré mais tu ne pourras pas y enlever Kévo les séries qu'il y a eu des méchants de bonnes séries je sais ça serait tellement mais tellement fou à Québec mais je pense qu'encore Houston Giovanni a même Kansas City bon point il y a déjà une équipe en Kansas City le pire il y a très très longtemps c'était-tu les Chiefs de Kansas City non je ne sais pas pas les Chiefs de Kansas City c'est au football c'était quoi dans le nom il y avait comme un genre de cheval Colin je l'ai oublié les Scouts les Scouts oui écoute j'avais en mémoire un cheval mais oui les Scouts exactement écoute on a le droit de rêver mais je ne pense pas malheureusement que Québec va avoir une équipe mais j'aimerais quand même qu'on en jase entre nous autres de chance qu'on ait les Coyotes les chances sont très minces Cleveland je ne sais pas sérieux là Jeff sérieux si Cleveland une équipe de hockey avant Québec je suis en beau tavernane come on si jamais c'est le cas puis sais-tu quoi je ne serais même pas surpris que ça arrive Jeff c'est ça qui est le pire je ne serais vraiment pas surpris mais pour moi ça serait une grosse grosse déception moi je veux dire la fin Noah même pas besoin de retenir 50% du salaire retiens juste 20% du salaire 20-25% je le prends même à 8 millions je sais que c'est cher payé ça va fucker un peu ta structure salariale à 6.5% je le prends donc ça faites les calculs je pense que c'est peut-être 20% à peine du salaire qui doit être retenu moi je le prends oh oui va devenir ton deuxième salaire puis ce qui est cool c'est que du chêne si tu retiens une petite partition sur l'air pas grand chose à 6.5 millions de toute façon Kéké à 6.1 il ne vaut pas ça du chêne à 6.5 il le vaut ben là tu commences à avoir deux lignes offensives très intéressantes si vraiment si vraiment Evans est capable dans un an ou deux de relever le défi et d'accomplir le travail à 80% de ce que tu faisais d'anneau ben Colin on va être en voiture donc oui je le fais hé cheval sais-tu quoi je suis dans le sol mes murs ne sont pas isolés non c'est pas vrai les plafonds ne sont pas isolés fait que j'ai l'air climatisé à l'étage fait que hé c'est frais en masse crois-moi j'ai pas chaud pantoute 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 pas de miette quand ça va être isolé par exemple je vais peut-être avoir plus chaud ok t'es pas d'accord avec ça Fenn il vaut combien d'après toi du Chine je voyons ben dis-moi comment il vaut tu vas regarder que c'est la dernière saison J.K. Cole d'abord il vaut-tu 10 millions J.K. Cole il a fait quoi l'année passée Fenn faut être honnête dans l'exercice ok du Chine à 6.5 millions pour moi c'est le juste prix je sais que ces deux dernières saisons n'ont pas été ses meilleurs mais tu pourras pas il a enlevé c'est un gars qui a quand même déjà produit un rythme de 0.65 0.7 points par match ça se paye ça ces gars-là c'est ça qu'ils vont chercher 6.5 par année c'est pas c'est pas un vol c'est vraiment pas un vol à ce prix-là c'est un joueur de centre c'est des denrées rares c'est un deuxième centre pour moi c'est un deuxième centre 18 points à mettre une game ben c'est pas méchant c'est de même très bon mais il est quand même payé 10 millions il va payer 6.5 Bob tu sais Eichel il va coûter très très cher je serais excessivement surpris de voir Montréal il est en train de régresser je sais pas il y a 29 Chine y a-tu 29 30 gros tops tu penses déjà Fenn là c'est pas ouais écoute ça se défend ton point Fenn je veux dire pour ceux qui me connaissent Fenn peut-être je sais pas si t'as changé de nom mais j'ai pas l'occasion de te voir avant J.K. Go ça fait 2 ans que je le veux à Montréal tu sais mais Chine à 6.5 peut être un très 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 bon plan B B plus même à mon humble avis parce qu'il va pas te coûter si cher que ça je pense pas que je pense que Nashville sont en semi-reconstruction depuis déjà un an ou deux sont prêts je pense à jeter l'éponge pour Duchesne puis rebasser avec la jeunesse je pense qu'on a une occasion là il reste à voir par contre le prix à payer un poison 30 ans 13.34 matchs 8 millions pour 5 ans ouais mais regardez la moyenne faites le calcul voulez-vous que je vous le fasse le calcul c'est quoi Duchesne sur il y a quelqu'un qui peut faire ça je suis sûr que Bob mon mathématicien va pouvoir me faire ça Bob rends-moi service dis-moi avant que t'oncle sur ce show dis-moi combien de points par match Duchesne s'il te plaît je vais faire une petite exception Xav je te prends 3-4 minutes parce que moi je t'avais eu de closer le show ok je vais te prendre juste parce que tu viens de te joindre puis je sais que tu viens de tenir ton chiffre je te prends vite vite salut mon Xav salut mon frère ça va bien oui ça va bien t'es en voiture ouais tu m'entends tu quand même bien ça fait pas des clics 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 ouais je t'entends 7.5 sur 10 j'excuse-moi j'excuse-moi elle est bonne vieux clown elle est très bonne JB Ben j'avoue mais là JB Ben ouais j'avoue tu comptes mais ouais ok ok c'est bon c'est bon t'as raison ok vous avez raison je l'indique les gars peut-être que je tourne dans le passé peut-être que Duchesne est déjà fini à 30 ans ben Duchesne moi je suis d'accord avec eux autres mon frink ouais hein tu touches pas à ça à 6.5 non avant là je te dirais que oui let's go on va le chercher n'importe quand sauf que je pense que le Canadien a bien fait justement de ne pas aller le chercher puisqu'il y a eu une grosse baisse de régime vis-à-vis Duchesne fait que non en fait moi je le prendrais pas Duchesne j'irais chercher Ertel justement peut-être un Mohanan même Rayco ça m'intéresserait aussi j'ai entendu le nom tantôt mais ça m'intéresserait aussi nous voulons juste te dire une affaire pardon ok il jouait pas avec les Toffoli ou avec des Josh Anderson avec Nashville là il va jouer avec des alliés qui vont le faire produire je le sais mais il est quand même en baisse je trouve il a une attitude pas trop bonne non plus puis ça c'est similaire avec aussi avec Eichol tu sais Eichol moi je le prends mais d'un sens je le prends pas non plus parce que justement tu sais pas trop à quoi t'attendre avec ce joueur-là non je suis sceptique aussi pour Eichol ok ben c'est correct il y a du monde qui m'arrive avec JT Miller tu parles moi de JT Miller je le prends demain matin mais pourquoi Vancouver laisse repartir j'ai bien la misère à croire à ça je pense pas que si on a parlé hier c'était un des suggestions que j'avais amené tu sais maudit beau contrat à 5.25 pour deux ans production moins élevée que du chêne mais ça se compare pas c'est un leader JT Miller ça rime en plus c'est un leader puis bon des deux sens de la passe noire un méchant bon joueur de sens ça ça fitterait là tellement ça serait excellent ça serait excellent ouais bon Xav c'est bien cool t'as dû faire ton petit tour t'avais-tu un petit point que tu voulais nous jaser ça non 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 c'était juste pour répondre en fait à Matt Duchesne et puis faire en même temps un petit coucou à tout le monde aussi un salut aussi à toi Frank tout le monde aussi qui sont venus en live c'était super j'ai regardé le live au complet ouais c'était un super de bon live encore continue comme ça mon Frank puis nous autres on se revoit jeudi demain je m'en vais en pêche yes sir ben bonne pêche demain puis on se revoit jeudi mon Xav ben merci salut la gang allez ciao la gang ça va bientôt le mot de la fin je vais je vais tous vous remercier encore une fois je souhaite une bonne rentrée à ceux qui ont qui sont autour des classes je souhaite une bonne rentrée à ceux également qui retournent au travail merci d'être avec nous autres merci de nous faire confiance pour cet deuxième épisode de la saison 2 et puis on se donne un rendez-vous demain demain le sujet de jour c'est la culture du CH et je vais faire un petit sondage là-dessus la culture du CH est-ce que c'est vraiment la responsabilité du directeur général moi je pense c'est plus profond que ça une culture se perpétue dans le temps puis je vais vous en parler un petit peu demain puis on va en discuter ensemble parce qu'il faut vraiment vraiment m'en donner faire un coup de bord il faut adresser la situation on peut pas continuer comme ça de se contenter de faire les séries de peine et misère une année sur deux puis de pas bien gérer la carrière de nos jeunes je pense qu'il faut revenir aux bonnes habitudes des années 70, 80 et 90 et ça malheureusement cette culture-là s'est perdue au fil du temps je vous souhaite une super belle soirée vous connaissez la routine je vous montre la vidéo de la fin je vous montre quelques commentaires à l'écran merci encore tout le monde je vous souhaite une super de belle fin de soirée à plus la gang je vous souhaite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501